Merci à tous d'être venus. Est-ce qu'on ne commencerait pas peut-être par faire le lien entre l'exposition et la soirée ? On voit comment la soirée s'intègre dans le cycle d'exposition « Ici sont les dragons » de Marie. Bonsoir à tous. Ici vous êtes invité à la première soirée qui va rythmer le cycle d'exposition qui s'étire sur toute l'année de janvier à décembre qui s'intitule « Ici sont les dragons » qui est un travail que nous avons réalisé en binôme avec Vladimir Demond qui est à l'opposé. Et nous sommes invités ici cette année en résidence de commentaire il y a d'exposition par Annie Agobian. Donc ce cycle d'exposition « Ici sont les dragons » est un peu la suite d'une réflexion que nous avions menée ici même à la Maison Populaire en 2016 lors d'une résidence aussi. où donc en 2016 nous étions plus sur des questions de position, de conception du réel, de l'espace et du temps. Et ici donc cette année, ah oui donc c'était donc le cycle d'exposition s'appelait « Comment bâtir un univers qui ne s'effondre pas deux jours plus tard » et dans lequel on a commencé à réfléchir sur la position de l'humain du coup dans ce système. Et donc cette année, on est de retour avec ce cycle qui est tiré, donc le titre du cycle est tiré d'une locution latine, donc « Ixun Dracones » qui serait apparue sur des cartes médiévales. Et qui serait apparue parce qu'à proprement parler, on n'en a pas retrouvé, on a retrouvé cette locution seulement sur des globes, au moment où le monde était en train d'être exploré et cartographié. Bladineur, tu prends le volet, je te laisse un peu d'ici. Ouais. Un peu serré là. Oui, c'est convivial. Voilà, c'est une condition extrême de vie dans l'espace. C'est ça. C'est l'espace infini, hein. Vous êtes à l'aise, mais nous, on l'est pas. Du coup, « Ixunt Dracones » qui veut dire littéralement « ici sont les dragons ». Donc comme tu disais, qui aurait figuré sur des cartes, ce qui n'est pas le cas à proprement parler, sur trois globes en tout, je crois. Sur le premier, c'est le globe de Lennox Hunt au début du XVIe siècle. Et donc qui aurait été inscrit dans les marges pour situer les endroits encore peu connus. Et donc, il y a déjà ce flot de mythes de dragons qui arriveraient. Des études plus récentes tentent à, enfin en tout cas, estiment que ce sera plutôt des notations biologiques. C'est-à-dire des dragons de Komodo, en l'occurrence, puisque sur le globe de Lennox Hunt, là où ça apparaît, c'est plutôt vers l'Indonésie. On a aussi des « ici sont les scorpions », « ici sont les lions », et des choses comme ça. Donc, on partait de cette phrase qui charrie déjà pas mal de choses et qu'on trouvait intéressantes. Et après, on est parti des mythologies de Roland Barthes qu'on a un peu croisées avec le travail d'Ursula Le Guin, qui est une autrice américaine et qui a beaucoup écrit de science-fiction et de fantaisie, mais qui a aussi fait des essais et des discours, et notamment un qui nous intéressait particulièrement, qui s'appelle « Pourquoi les Américains ont-ils peur des dragons ? » et qui s'attardait sur notre rapport à l'imaginaire, en général, et dans lequel elle reconnaissait deux formes de langage. Le langage du jour, qui serait un langage asséché, purement fonctionnel, utilitaire, dont elle voit l'accomplissement parfait dans la lecture des cours de la Bourse, et le langage de la nuit, à l'opposé, qui est donc le langage de l'imaginaire, et de la création, et de la fantaisie en l'occurrence, et qui nous permet d'étendre le monde, de le rendre plus vaste, et de nous donner un horizon infini par définition. Voilà. Donc là, vous avez pu traverser en arrivant la première exposition du cycle, qui s'intitule « Parce que nous le valons bien ». Pendant ce cycle, on a choisi, pour chacune des expositions, il y en aura trois, d'utiliser des slogans, justement, de grosses multinationales, puisque dans ce cycle, les dragons dont on parle sont quelque part tous ces mythes du capitalisme mondialisé. Et donc, dans la première exposition, « Parce que nous le valons bien », on aborde, enfin, les œuvres que nous avons choisies, abordent elles-mêmes la question de la création, du coup, de ces mythes contemporains et de leur diffusion. Et nous avons axé beaucoup aussi cette exposition sur la question du corps, la question du corps comme territoire conquis par ces multinationales, par ce capitalisme, territoire exploité dans toutes ses formes, mécaniquement comme, vraiment, corporellement. Enfin... C'est là, comme ça. Et donc, après, cette première exposition, sur cette création des mythes, des modèles et leur diffusion, va s'enchaîner après, donc, une deuxième exposition, qui sera une sorte de tentative de cartographie de ces circuits de la mondialisation, en reprenant la définition de la mondialisation bête et méchante, qui sont, du coup, la libre circulation des liens, des capitaux et des personnes. Et on va essayer, encore une fois, par rapport aux œuvres, de voir, justement, par où ils passent et s'ils sont si libres que ça. Et dans la dernière exposition... Moi, j'ai dit comment s'appelait la deuxième exposition. Venez comme vous êtes. Voilà. Et dans la troisième exposition, qui s'intitulera Juste fais-le, on ira voir, un peu plus loin, comment on peut dépasser tout ça, comment les artistes nous proposent des possibilités autres, qui se rapporteraient, du coup, à ce langage de la nuit, comment étendre aussi ce monde et aller voir plus loin. Et c'est là, du coup, que nous avons choisi d'inviter Marie-Julie Bourgeois en résidence cette année, pour réaliser une œuvre qui sera présentée, du coup, dans le cadre de ce dernier volet, de cette dernière exposition. Qui s'intitule Juste fais-le. Qui s'intitule Juste fais-le. Je te laisse, peut-être, parler de ton travail. Bah, du coup, dans le cadre de cette invitation, est-ce que tu peux me passer le câble sonore, le petit Jack ? Qui venait comme ici. Ouais. Comme ça, je vais vous montrer. Dans le cadre de cette invitation des commissaires d'exposition, je leur ai proposé de travailler sur une quête spatiale. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et de ces nouveaux territoires, parce qu'effectivement, quand on interroge les territoires à explorer, on va dire que ça semble être un peu la quête contemporaine ou la quête perpétuelle de nouveaux territoires. Donc, est-ce qu'on va essayer de tourner autour de cette question des mythes fondamentaux ou de ce désir d'accéder à l'inconnu ? Et voilà, entre une réalité tangible de qu'est-ce que c'est que de partir dans l'espace, à ce rêve, à ces utopies et ce désir qui prend la forme aussi d'un fantasme qu'on essaie de réaliser. Alors, est-ce que réaliser un fantasme, à quoi ça nous mène de tirer dans cette direction-là ? Donc, je vous montre quelques petits extraits d'un documentaire récent de Jean-Christophe Ribot, qui va interroger des confidences d'astronautes. Je lisais des bouquins de science-fiction dans lesquels on décrivait d'autres mondes, avec des extraterrestres. J'ai voulu les voir de mes propres yeux. C'est en voyance d'avoir ce que j'ai réalisé. L'espace est un endroit fascinant. Et le déclic, peut-être, c'est Star Trek. J'étais passionnée par Star Trek. Parce qu'il y avait le côté exploration, découvrir de nouveaux bombes étranges. Dans Julien, vous avez toujours remarqué qu'il y a une machine technologique assez complexe qui donne à l'homme des capacités extraordinaires. Et en particulier, des capacités d'explorer sous les mers, autour de la Terre, de la Terre à la Lune aussi. Voilà donc, pour ce qui est des mythes qui stimulent les astronautes, qui donnent l'envie de s'engager dans cette voie et de prendre les risques possibles qui vont avec. Il y a aussi une prise de conscience qui est née dans ces premières visions. Dans les années 70, quand on a vu ces premières images de la Terre vue de l'espace, ça a provoqué quelque chose auprès du grand public, mais aussi quelque chose de très particulier, de psychologique auprès des astronautes qui ont vécu ce qu'on appelle l'overview perfect. C'est la station spatiale internationale. Je suis Katie Coleman, NASA astronaut. Et c'est mon monde. Et donc voilà, cette vision de la station spatiale internationale, elle me semblait intéressante. Parce que déjà, cette image, elle est inversée. Et puis, il n'y a plus de sol, il n'y a plus d'ordre comme ça dans la perception. Et alors, je reprendrai un peu un terme d'Edmund Husserl qui parle de phénoménologie en parlant du fait que la Terre ne se meut pas. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'effectivement, la Terre ne semble pas se mouvoir pour nous ici, même si on le sait, même si on en est hyper conscient. On n'a pas cette perception. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la perception. Bien ici, effectivement, les astronautes l'ont perçu. C'est-à-dire que c'est vraiment en prenant de la distance qu'on peut voir la Terre se mouvoir. Et donc, une autre chose qui apparaît à travers cette vision, cette perception qui est complètement différente et nouvelle, c'est donc ce overview effect, l'effet de surplomb. Au fil des jours, le spectacle éblouissant de la Terre vue de l'espace peut devenir pervers. Le film continue d'un paradis proche mais inaccessible. On a un attachement, je n'ai pas dit charnel, parce que la Terre n'est pas charnel, mais un attachement matériel. On sent vraiment que ces molécules de la Terre, qui sont assemblées dans des graphismes extraordinaires, magnifiques, hypnotisant, pratiquement, ces molécules, en fait, elles vibrent complètement à l'unisson avec celles qui composent votre corps. On est la même matière, en fait. Et il y a un lien de vie extraordinaire avec cette planète. C'est donc dans les années 70 qu'on a aussi, cette première vision de la Terre vue de loin va donner naissance au courant écologiste, notamment dans la thèse de Gaïa. Et c'est ce qui va permettre de sentir aussi cette fragilité de l'atmosphère, de cette couche très 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 fine qui permet les conditions de vie sur Terre. La nausée touche les astronautes dès les premières heures en impesanteur. Sur les images des conférences de presse, qui célèbrent leur arrivée dans l'espace, la moitié sont malades, mais les astronautes se cachent pour vomir. On s'en va pas. Et en général, les astronautes n'en rendaient pas compte après le vol, de peur de ne pas être réaffectés en vol, parce que quand vous êtes malades, vous n'êtes pas performants. Vous ne remplissez pas vos tâches. Donc les autres, ils doivent travailler encore plus dur. La pire des nausées de l'histoire spatiale a touché l'américain Jack Garn, resté totalement improductif pendant les 7 jours de son voyage. Une blague d'astronaute raconte que les variations de son teint auraient au moins servi à mettre au point une échelle de mesure pour évaluer la gravité des nausées. C'est fondamentalement un conflit entre ce que perçoivent les yeux et ce que ressent le corps. Quelque chose de très étrange se passe dans le corps, et le cerveau essaye de comprendre. Est-ce qu'il doit se fier aux yeux, à l'oreille interne, à l'estomac ? Les yeux disent, tu es à l'envers. Les organotolites dans l'oreille interne, qui évidemment flottent en un peu d'anteur, disent, non, non, c'est n'importe quoi. Conflit de signaux pour le cerveau. Le cerveau ne comprend pas. Il déroule sa check-list. La première raison, c'est peut-être qu'on s'est empoisonné. Donc tac, il vide l'estomac. C'est ça, le mal des transports. C'est aussi bête que ça. C'est un mal des transports version XXL, auquel s'ajoute aussi un jet lag conséquent. Donc c'est des conditions physiques et psychologiques aussi, très difficiles à surmonter. D'ailleurs, on a les conséquences physiques, certains ont plus de facilité qu'autres, mais les conséquences psychologiques, c'est vraiment le dernier frein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qu'on en voit, qu'on en verra dans l'espace, dans les cinq ans à venir, pour les prochains départs, ont intérêt à être plus robustes psychologiquement parlant, pour être capable de surmonter la dépression, l'ennui, le stress. Et un dernier petit extrait... Et l'histoire qui commence lorsqu'au bout des fusées, inspirées des engins de guerre, on a eu l'idée de placer des capsules dans lesquelles des êtres vivants pourraient être lancés dans l'espace. Des pionniers involontaires testent d'abord la fiabilité des habitacles pressurisés et l'effet, jusqu'alors imponné, de l'impesanteur. Puis, s'ajoutent les contraintes liées aux fusées, les accélérations, et décélération, les vibrations, les chocs, les risques de dépressurisation. Dans une période où le progrès technologique justifie bien quelques supplices, où l'héroïsme se confond avec le martyre, des militaires qui se plient aux ordres, des casse-coups qui testent tout, définissent les limites du supportable pour un corps humain. Mais malgré toutes les protections imaginées, un aller-retour dans l'espace peut toujours s'avérer mortel. pour remettre un peu les choses, il y a 50 ans qu'on a mis les pieds sur la Lune pour la dernière fois, et on espère remettre les pieds sur la Lune ou sur Mars d'ici 5 ans. Donc voilà, il y a quand même une prise de risque des pionniers, des astronautes. Rêveurs de mondes nouveaux, mais cobayes de la science, les astronautes éprouvent dans leur chair les conséquences d'un voyage spatial. Nausées, vertiges, irradiations, stress, angoisses, mélancolie. Ces hommes et ces femmes, fiers représentants d'une humanité en quête d'exploration, thaisent généralement les troubles physiques et psychologiques causés par les voyages dans l'espace. Leur confidence annonce les défis à relever pour préparer les premières expéditions vers Mars. Voilà, un petit peu de boulot. Donc à partir de cette invitation des commissaires d'exposition, je proposais de travailler avec la webcam qui est située sur la Station Spatiale Internationale. Donc ça c'est une vue de la Station Spatiale, une prise de vue récente. Donc la Station tourne 16 fois par jour, elle filme plus ou moins constamment. Il y a des moments où elle est déconnectée, elle sert au niveau technique aussi. des fois elle ne fait pas toujours que filmer la Terre, mais c'est à peu près ça qu'on peut voir globalement depuis la Station Spatiale. Et cette image qui m'a fait penser à ce symptôme de l'Overview Effect, me donne une impression effectivement très hypnotisante. et c'est pour cette raison que j'ai transformé l'image en une forme qualidoscopique, où le paysage se recompose en permanence, ce qui pourrait donner un motif comme ça d'une forme un petit peu psychédélique, dans laquelle on peut voir, non comme dans les nuages, toutes les formes que vous permet l'imaginaire. Voilà, donc une des questions qu'on soulèverait dans nos idées aujourd'hui, c'est effectivement la question de la mythologie et de l'imaginaire, et qui nous pousse dans ce désir d'accéder aux étoiles, d'accéder à l'inconnu. Voilà, et puis petite petite phrase de conclusion. Dans cette quête qui dure depuis 50 ans, il y a eu pas mal de choses qui ont été oubliées en chemin, qui sont les débris, qui sont très nombreux, et qui font qu'aujourd'hui, on parle du syndrome de Kessler, pour décrire un peu la production exponentielle de ces débris, qui, quand il y a une collision prolifère de manière exponentielle, ce qui fait qu'il est possible que d'ici quelques années, les voyages spatiaux soient énormément freinés. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. Pour traverser cette ceinture orbitale, il faut calculer la présence des débris, qui sont suivis pour les plus gros, les plus petits, les débris microchroniques ne sont pas visibles malheureusement, mais ils créent des trous qui peuvent avoir des répercussions sur les stations, et créer des fuites. Et alors voilà, pour ce soir, donc, vous avez le bar qui est gratuit, je le précise, dans lequel... Sur chaque sachet, il y a bien sûr le nom du plat. Vous n'hésitez pas à le servir, hein, qu'on en a déjà. Et la chèque mini-chèquiste, elle comprend trois éléments. De nourriture, la quantité d'eau, c'est plus moins important en volume. Combien de temps il faut attendre pour que la réhydratation soit considérée comme satisfaisante pour un plat agréable à manger. Mais alors en orbite, d'où provient cette eau, indispensable pour redonner vie à ces aliments ? Dans le cas des vols spatiaux, on recycle énormément d'eau. Soit des pieds à combustible dans les vols spatiaux précédents en année spatiale, soit aujourd'hui, à partir de l'urine, qui est recyclée à plus de 80%. On évite comme ça de devoir emporter de l'eau depuis la Terre. Vous avez bien entendu, ces plats lyophilisés sont réhydratés en orbite, notamment grâce à du pipi recyclé. Voilà, donc ce soir, ce ne sera pas le cas. Parce qu'on n'a pas assez de pipi. C'est juste une question, on n'a pas assez... Voilà. On n'a pas la machine pour transformer. Donc voilà, on a pris de l'eau simplement. Voilà. Donc on vous propose ce menu de dégustation de soupe déshydratée, mais aussi de gelée, qui est donc un fluide non newtonien, qui défie les lois de la gravité. Et puis une sorte de gelée, c'est de la gelée et du pouding. Voilà. Voilà, donc je laisse le soin à chacun de se présenter. Est-ce que vous avez besoin de câbles son ou câbles vidéo ? Alors, Octave de Gaulle, qui est designer ? Ah là, Armand, je te laisse la main. Et l'image. D'accord. Donc bonjour, moi je m'appelle Octave de Gaulle, je suis designer produit, spécialisé dans les produits qui permettent de déployer des rituels culturels en apesanteur. Donc j'étudie beaucoup les conditions de vie des astronautes et comment emmener des rituels culturels, mais on va dire des habitudes, des gestes, des choses qui font qu'on retrouve de l'aisance dans un environnement qui met notre corps et notre ergonomie habituelle complètement en défaut. Et donc c'est un sujet passionnant du point de vue du design. Et c'est aussi un sujet à l'aube d'une ère spatiale nouvelle qui trouve une oreille assez attentive de la part de certains acteurs de l'espace ou non pour se demander comment envoyer plus que de la survie dans cet endroit qu'on habite entre guillemets depuis maintenant plus de 70 ans, mais qu'on habite un petit peu comme une sorte de camping parfois assez spartiate. Et donc l'idée c'est de dire voilà, on n'est pas que la somme de nos fonctions vitales comme beaucoup de gens l'ont résumé pour rendre cette conquête possible. mais aujourd'hui comment on peut emmener un peu plus de cette humanité là-haut et pourquoi des gens comme moi et d'autres gens qui s'intéressent aux facteurs culturels n'auraient pas quelque chose à dire sur la conquête spatiale. Bonsoir, je m'appelle Ewan Charbronnet, je suis auteur journaliste, je travaille aussi dans la production culturelle en tant que commissaire d'exposition ou fallacite d'acteurs en production. Et également, je fais partie de collectifs d'artistes de plusieurs projets autour. Je travaille sur les questions de la culture spatiale depuis plus de 20 ans. J'ai fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Je pourrais citer récemment un livre qui s'appelle Mojave Epiphanie qui est sorti en 2016, qui raconte l'histoire de la création du Jet Propulsion Laboratory qui est le premier laboratoire spatial américain qui a été créé en 1943, qui aujourd'hui s'occupe des revers sur Mars, mais surtout je m'y intéresse aux fondateurs, aux personnes qui l'ont fondé, qui ont eu un parcours chaotique dans leur carrière scientifique, notamment pour des engagements politiques ou culturels, qui les a mis sur le côté de l'histoire. Donc je me suis intéressé à ces personnes en particulier. Voilà, je travaille aussi pour différentes organisations qui travaillent dans le domaine art et espace ou culture spatiale en général. Ou j'accompagne aussi parfois de mon travail d'écriture sur des questions de mission scientifique dans le champ spatial. Voilà, je pourrais détailler un peu plus tard dans le fil de la conversation. Peut-être une première question ? Tu es qui ? Oui, Armand. Ah ! Une première question, c'est qui Armand Viard ? Alors, je suis artiste. Et voilà, donc dans mon travail, la question du rapport à l'ailleurs est très très important. Je travaille à la production d'installations qui ressemble à des scènes, ou en tout cas à des lieux. Autant de lieux comme ça que je traverse aussi dans les expositions, qui sont des mises en scène et qui font référence à une histoire que je raconte depuis une dizaine d'années. et où la question qui renvoie à un monde imaginaire et au contact de ces formes, finalement, sur la mesure des expositions, on a accès à un récit. Voilà, c'est un peu comme une série télé. Du coup, je poursuis parce que mon rôle est d'essayer d'annumer le débat. Et une première question très ouverte aux uns et aux autres. Est-ce que c'est utile d'aller dans l'espace ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? C'est peut-être ça ? Est-ce que... Remplir la fonction du désir ? Non, je ne sais pas. Enfin, l'envie, le désir à accomplir ce... J'ai l'impression que c'est ce qui me pousserait, moi aussi, de partir demain. Oui, en fait, la question, est-ce que c'est utile, elle est... En fait, est-ce qu'on peut ne pas aller dans l'espace ? C'est plutôt comme ça que je le mettrais. Parce que d'aussi loin qu'on puisse retracer le rapport que l'homme a eu à ce plafond d'étoiles, en fait. Très sommairement, on a des témoignages, au 2-3ème siècle avant Jésus-Christ déjà, de gens qui écrivent, qui imaginent des voyages spatiaux. Donc on peut se dire aussi que l'homme a dans son... Dans sa programmation, dans son... À mon sens, dans son... Ça peut être du désir, mais ça peut même être quelque chose de plus fondamentalement génétique, presque. Le moteur d'aller toujours explorer. Donc, étonnamment, c'est quelque chose qu'on ne fait pas partie... Enfin, pas énormément avec les océans. On sait qu'on connaît beaucoup mieux l'espace que les océans aujourd'hui. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut... Ouais, l'espace proche, évidemment, naturellement, mais... Parce que l'espace, c'est grand. Mais... Non, et en fait, d'aussi loin qu'on puisse voir, l'homme a voulu aller dans l'espace. Donc au début, il y a mis des récits. Ensuite, il y a mis ses fantasmes. Il y a mis... Dans le champ du design, c'est très intéressant, Puisqu'il y a fait habiter toutes les formes qu'il voulait voir réaliser sur Terre. Si on regarde 2019, c'est de l'espace. C'est vraiment des formes de salon parfait, avec des iPads, etc. Donc c'était déjà une sorte de... On a jeté nos fantasmes. On les a plaqués dans l'espace, là où on pouvait tout imaginer. Et en fait, à partir du moment où les fusées ont été inventées par les nazis, on a pu mettre des gens au-dessus quelques années plus tard, et puis explorer. Et en fait, à partir du moment où on peut, on va le faire. Enfin, c'est malheureux... Enfin, c'est... Pas malheureusement d'ailleurs, mais c'est... C'est un peu une évidence avec tout ce qu'on fait, même sur le territoire intérieur. Donc est-ce que c'est utile ? Je ne sais pas. Il y a un débat qui existe chez les scientifiques. Notamment qui disent, on pourrait envoyer des robots après tout. Ils n'ont pas besoin de boire. Ils n'ont pas besoin de... Ils obéissent mieux aux ordres. Ils sont plus performants. Ils ne dorment pas. Donc il y a beaucoup de gens qui, dans le domaine du spatial, préfèrent envoyer des robots. Et puis il y a des gens qui veulent envoyer des humains parce que c'est la seule façon qu'on a aussi de faire partie un petit peu de cette conquête-là. Et c'est fou de voir ce que l'espace peut intéresser, peut vendre, peut fédérer comme animation sur Terre. Pour 300 personnes qui sont allées dans l'espace, 300 astronautes qui sont des héros contemporains, qu'on interroge constamment sur ce grand privilège. Cette expérience perceptive, singulière aussi, qui est... Peut-être que vous, dans votre... Toi, notamment, je crois, dans ton travail, et Wen aussi, vous avez fait l'expérience de la gravité zéro. Oui. Donc c'est déjà un premier pas avant d'être dans les conditions, d'être dans l'espace. C'est une grosse partie de l'expérience sensorielle, mais je pense que, comme tu disais, l'overview effect, en fait, sortir de la Terre et contempler ce qu'ils appellent, les astronautes, ce qu'ils appellent le vaisseau Terre, c'est-à-dire se rendre compte qu'on fait partie d'un vaisseau fragile, qu'on habite vraiment à l'intérieur et que dès qu'on en sort, la vie n'est plus possible. C'est le néant absolu, enfin, à proximité de la Terre, c'est le néant. Et puis on a l'impression que les astres et les choses sont proches, mais en fait, c'est le noir absolu. Donc cette chose-là, on l'a pas du tout vécu en faisant l'expérience de l'apesanteur. L'expérience de l'apesanteur, elle est complètement dingue et elle te donne une partie de ce que les astronautes vivent. mais l'essentiel de ce qu'ils vivent, c'est de sortir de la Terre. C'est la distance. Et je crois que c'est un des pionniers russes, Tsiolkovski, qui disait la Terre est le berceau de l'humanité et l'homme n'est pas fait pour rester dans son berceau toute sa vie. Donc ça devient aussi cette urgence qu'il a de sortir, d'explorer, d'aller toujours ailleurs, au-delà. Et dans ton travail, Sylvie, comment ? Pourquoi tu t'es intéressé à cette question de... D'abord, pourquoi tu t'es intéressé et comment ça s'est matérialisé, en fait ? Alors, moi, c'est une question de design hyper intéressant, de dire que tous les objets qu'on connaît ne fonctionnent plus en apesanteur et on retire une composante énorme qui est la gravité et donc un objet aussi simple que ça ne peut plus se poser, n'a plus du tout la même interaction d'environnement, donc c'est venu de là. Et puis j'ai travaillé sur la convivialité, à partir d'études de cas sur des sous-mariniers, sur d'autres gens qui vivent les mêmes stress de la psychologie de la capsule. J'en suis arrivé à faire une bouteille de vin pour l'espace, comme une sorte de vecteur de convivialité qui pourrait recréer un moment assez simple et surtout un moment qui ne soit pas du domaine du nécessaire mais qui puisse être considéré par des ingénieurs comme quelque chose de superflu et qui pour moi amenait de la culture en fait quelque chose qui justement fait partie un petit peu de notre vie. Et puis à partir de là, mon projet a été alerté, enfin, a retenu l'attention d'une marque de champagne et donc je travaille depuis maintenant trois ans à l'élaboration d'une bouteille de champagne pour l'espace. Voilà. Pour survivre, pour psychologiquement… Pour faire autre chose que survivre dans l'espace. Pour célébrer le réel, enfin, nouvel an plutôt, comme si on en reste… Au bout d'une année dans un vaisseau, au bout de six mois… Parce que les voyages sont longs, hein. Si on disposait sur Mars, c'est six mois. Et Erwenn, comment ça s'est… comment ça se… comment c'est venu ce… Dans ton travail, comment est apparue la question de l'espace, mais dans le sens spatial, hein, avec l'espace dans le sens plastique. C'est peut-être même déjà la première question qui était l'utilité, l'utilité d'aller dans l'espace. Je pense qu'il y a une utilité scientifique à aller dans l'espace. Parce que c'est un moyen d'étudier les conditions vivantes sur Terre. Le fait de placer du vivant en apesanteur, comme l'humain ou autre forme de vie, permet de mieux comprendre la vie sur Terre en… Enfin, je pense que… enfin, en tout cas, moi, c'est une grande partie de ce qui m'intéresse. Il parlait de Tcholkovski, les Russes… Donc, ça, c'est à la fin du XIXe siècle, où il s'inscrit dans un courant qu'on appelle le cosmisme russe, qui pose des questions de la limitation de la vie humaine, dans un contexte où on est à l'époque de la route de Pasteur, etc. Et donc, on essaye de comprendre… Aujourd'hui, on parlerait de transhumanisme, mais à l'époque, on parle de cosmisme. C'est d'essayer de comprendre les conditions pour essayer d'étendre la vie humaine. Donc, le cosmisme s'inscrit dans cela. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des années 1920… Pour moi, ce n'est pas que les nazis qui ont inventé les fusées. Il y a aussi les Américains, il y a les Russes. Les Allemands en font partie, mais c'est un grand mouvement à partir des années 1920. Ce qui est intéressant chez les Russes, c'est que l'intérêt pour la question spatiale vient en même temps que l'intérêt pour la question écologique. Il y a Vladimir Vernadsky qui pose la notion de biosphère. Tu parlais de l'overview et du fait de voir la Terre à partir des années 1960. La question écologique naît déjà avec la question de la biosphère. Je résume rapidement Vernadsky, c'est qu'il constate que la biosphère a un impact sur la géosphère, c'est-à-dire que la fine couche du vivant, de l'atmosphère, a un impact sur la géosphère. La vie, la carbonisation rentre dans les sols. Le pétrole étant par exemple une manifestation de ça. Mais il constate aussi que l'entendement humain a un influence sur la biosphère. C'est-à-dire qu'il parle de nos sphères, mais il parle de la cognition humaine, a un influence sur la biosphère. Ce qu'on pourrait aujourd'hui associer à la définition de l'anthropocène, c'est l'impact humain sur les conditions de vie sur Terre. Mais donc, non seulement sur les conditions de vie dans la biosphère, mais également sur la géosphère. Puisque l'anthropocène, c'est les mesures stratigraphiques, les impacts géologiques de l'humanité. Donc, il y a une relation entre cet impact humain et nos sphériques sur la biosphère, mais également sur la géosphère. Donc, on peut considérer que travailler sur le champ spatial et le vivant sur le spatial, c'est aussi être capable de mesurer l'impact du vivant, enfin de la cognition humaine sur la géosphère. Je ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Je pense que la recherche spatiale travaille sur ces champs-là. Et en particulier, la présence de vie dans l'espace travaille sur ça, dans les sciences du vivant, dans l'observation de la Terre, dans toutes les infrastructures, les télescopes, les satellites, pour observer l'évolution de la vie sur Terre. Je parle de ça parce qu'en ce moment, les Américains refont une grande marche arrière sur la question. Donald Trump ne s'intéresse plus du tout aux satellites environnementaux, avec l'étude du vivant dans l'espace. Et je pense que c'est pourtant un domaine extrêmement important, et ce qui motive le déplacement de l'homme hors de l'atmosphère. Et dans ton travail, du coup, comment ça se matérialise ? Dans mon travail, en ce moment, je travaille avec un centre de recherche au CNRS, qui travaille sur la biologie, biologie marine, et qui travaille avec le programme Mélissa, de l'Agence spatiale européenne, qui est sur les questions de Mélissa, ça veut dire Multi-Ecological Life Support System. Donc, c'est les systèmes vie, c'est les cycles de vie. Par exemple, les Chinois ont envoyé une sonde où ils ont mis un verre à soie, une plante, et essayer de constituer un cycle de vie où le verre à soie va nourrir le développement de la plante, qui a le même produit de l'oxygène, qui peut permettre de nourrir le verre à soie. Ça ne va durer qu'une journée, parce que la plante est morte assez rapidement. Mais voilà, il y a tout un ensemble de recherches, en l'occurrence à l'Agence spatiale européenne, avec ce programme. Donc, moi, je accompagne, mon travail, c'est d'écrire. Donc, j'accompagne la formalisation des idées avec les scientifiques pour développer de leurs recherches et les mettre en avant, disons les mettre en forme pour ensuite structurer dans le contexte de recherche. En ce moment, particulièrement sur biologie et biologie marine pour les recherches dans l'ISS. Ça, c'est un sujet que je travaille pas mal. Autrement, je travaille beaucoup sur l'histoire du spatial et l'histoire de la recherche spatiale depuis 150 ans, et comment elle s'est créée, constituée, l'influence politique qu'il y a pu avoir sur le développement du spatial, les relations avec le militaire, les relations avec les politiques écologiques. Donc, il y a une vraie utilité pour moi à aller dans l'ISS. Oui. Et quand tu parlais là, tu dis que tu écris, c'est-à-dire dans le sens où c'est le texte qui a… Moi, je suis plutôt… Le texte récite, en tout cas, quelle forme ça prend ? J'écris dans le journalisme, j'écris des livres, des textes, des essais théoriques. Et ensuite, je mets mon rapport avec l'espace et puis je peux mettre mon travail en collaboration avec d'autres, c'est-à-dire avec des artistes, avec des scientifiques, et voilà, de la formalisation. Ou même, je m'intéresse aux artistes qui travaillent sur le spatial ou aux designers, des travaux comme Octave, ça peut m'intéresser beaucoup. Enfin, voilà, c'est tout ce champ-là. J'écris beaucoup là-dessus. Ça m'arrive d'écrire dans « Si il y avait espace », mais plutôt les pages d'histoire. Et alors, dans ce… justement, dans la foulée de ce que tu es en train de dire, la place de la science-fiction, en fait, dans la construction d'un imaginaire comme ça lié à l'espace, comment… même quel rôle ça peut avoir pour, voilà, on va dire, les scientifiques ? Est-ce que je vais voir quotidien, un moment donné, « Tiens, j'ai vu tel film, c'est bien qu'on fasse ça ». Ouais, moi, je pense qu'il y a eu plusieurs périodes dans l'histoire de la science-fiction ou de la projection. Comme en racontait Octave, il y a moins 200, moins 300, il y a Lucien de Samosat qui imagine un bateau qui part dans l'espace. Au 15e, 16e siècle, c'est un moyen de critiquer les organisations politiques terrestres chez Cyrano Bergerac, Fontenelle, Codwin. C'est un moyen de se projeter sur un ailleurs, ce qui permet d'éviter la censure, ce qui permet d'éviter, voilà, d'être ennuyé. Donc, on décrit une société organisée sur une autre planète pour critiquer les institutions où la science terrestre, à son époque, c'est Henri Cyrano, les habitants de la Lune, les êtres à quatre pattes, enfin, voilà, il décrit aussi la manière dont on voit l'anthropomorphisme humain en suivant les ethnies, etc. Au 19e, on projette l'impérialisme beaucoup aussi dans l'espace. À l'époque, on parlait de ça l'autre fois, des canals de Suez. C'est là qu'on construit le canal de Suez. C'est, Octave a raconté ça l'autre jour, c'est au moment où aussi on voit les canaux martiens. C'est qu'on a tendance à prendre nos désirs pour des réalités et à projeter l'empire, les visions impériales terrestres sur des visions spatiales. Ça se retrouve dans l'imaginaire de la science-fiction du 20e. Je ne sais pas, on prend des séries comme, je ne me rappelle pas les années 80, il y avait V, où c'était des reptiliens qui venaient déguisés en humains et pour pomper, exploiter les ressources terrestres, respirer l'eau de la Terre. Il y a énormément de films qui racontent des extraterrestres qui viennent faire de l'extraction de ressources sur Terre. On arrive à voir aussi des choses... Alors, au 19e, on voyait les canaux martiens. Aujourd'hui, il y a un mec qui voit des sphères, je ne sais pas si vous voyez l'histoire de la sphère de Dyson, qui va pomper de l'énergie d'un soleil et on voit une anomalie dans un très, très lointain. Et on va dire qu'il y a une civilisation qui est capable d'extraire l'énergie d'un soleil, de la pomper intégralement pour une civilisation ultra-développée. Donc, on va projeter nos désirs impérialistes et basés énormément sur les questions des ressources et des énergies. C'est l'idée pour les designers, c'est un grand plan assez visionnaire. Et puis, le dernier chapitre, c'est les aliens de cette grande vitamine de science-fiction, qui a été le regard, l'altérité suprême. Et je crois que c'est justement Roland Barthes, que les premières secoules volantes arrivent au moment où la terreur vient du ciel. Et puis, toujours la guerre s'est faite sur Terre. Et puis, on est à une époque où la bombe atomique arrive, où finalement, on se remet du conflit de la Seconde Guerre mondiale. Et dans les années 50, on a ces premiers témoignages de vie qui commencent à arriver. Donc oui, en fait, souvent, on regarde l'espace en imaginant, en interprétant des récits tout à fait terrestres. C'est comme une sorte de toile, pas blanche, mais noire pour le coup. Et le 2001, c'est une évidence un peu pour des raisons de design, parce que c'est à la fois un film extrêmement documenté, visionnaire, qui a trouvé les choses très justes dans le spatial, qui avait pour conseiller Arthur Clarke, qui est un grand scientifique en plus, quelqu'un qui a mis en place, qui a inventé des systèmes de satellites dont on se sert encore aujourd'hui, etc. Et qui, en plus, était un auteur de science-fiction. Donc, un vrai profil, comme il en existe pas tant que ça, de scientifiques qui écrivent de la science-fiction, hyper documenté. Donc, 2001, c'est une grande réussite. C'est du spatial avant le spatial, quoi. Et c'est aussi un monde, un tour de monde de l'espace, qui est complètement à mettre en regard de ce qui se passe actuellement en vrai dans l'espace. Donc, la plupart des gens, quand on leur dit comment c'est les stations spatiales, vont penser un peu autant à 2001 qu'à la réalité du spatial, voire même beaucoup plus à 2001. Donc, on imagine les stations spatiales comme des endroits un peu... Enfin, on imaginait jusqu'il y a encore 10 ans, puisque notre vue de l'espace a pas mal changé. Donc, c'était des laboratoires scientifiques. Et nous, on avait une tendance à s'imaginer ça comme des endroits minimalistes, blancs, très éclairés, très purs. Alors qu'en fait, ça pue. Il y a un bruit de ventilation pas croyable. Tout le monde a des problèmes gastriques. Enfin, on peut pas s'imaginer, mais c'est un truc... C'est vraiment hyper dur à vivre. Il y a des câbles partout. Le moindre truc qui a été emmené traîne là-haut. Il n'y a pas d'autre solution de design que le scotch noir. Donc, on scotch tout, on met du velcro partout, tout est scotché. Enfin, c'est une espèce d'enfer. C'est une canette dans laquelle vivent en plus que des gens de nationalités différentes qui n'ont pas les mêmes référents culturels. Et donc, on voit dans 2001, ils sont tous en costume blanc avec des plateaux repas et devant des iPads qui n'existaient pas à l'époque mais qui existent aujourd'hui. Donc, c'est assez drôle. Mais en fait, tout ça, c'est des fantasmes terrestres. C'est des intérieurs comme on en a vu dans les années 80. Ça a donné le Space Age dans le design. Et en fait, ça n'a donné que ça. Ça n'a rien donné pour l'espace. Et dans nos mythes, dans l'imaginaire collectif, il subsiste quand même une partie de ça, de ces images, de ces récits, dans ce qu'on voit de l'espace. Et en fait, on n'a pas du tout le... C'est pour ça que le boulot de designer spatial, ce n'est pas du tout de faire des formes cool qui ont l'air du spatial. C'est de faire des formes qui soient adaptées à la vie dans l'espace. Et donc, il m'a fallu déconstruire tout ce que les gens pensaient déjà du design spatial. Donc, 2001, c'est un peu la pierre angulaire. Et arriver à construire une autre logique, une autre façon de faire du design. Et j'ai une question de design très importante. Est-ce que tu design des chaussettes ? Parce que c'est le seul métier qu'on fait en chaussettes, je crois. Eh oui, mais justement, les chaussettes, ça marche très bien. On a ses mêmes pieds et ils sont en contact avec rien. Donc, en plus, on a moins besoin de les laver a priori. Pour le coup, tout ce qui est attaché au corps fonctionne extrêmement bien. Tout ce qui est... On n'a pas besoin de réinventer le t-shirt puisqu'il est en relation avec le corps. Quoiqu'il y a des gens qui ont imaginé des robes de mariée pour l'espace, il y a des projets un peu... ça existe, ce projet-là. Mais non, la plupart des... Le gros problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas confier un objet à la gravité, comme vous l'avez tous fait en arrivant. Votre bière, un stylo, une carte, un sac par terre, une veste sur la chaise. Vous avez tous confié une partie de ce que vous avez apporté à la gravité. Et la gravité s'en charge et vous n'avez pas du tout de charge mentale. Vous avez oublié cet objet. Vous n'êtes pas en train de vous demander où est-ce qu'il est en train de flotter. Est-ce que vous l'avez bien arrimé ? Est-ce que vous avez bien éteint la gazinière ? C'est un objet qui est sorti de votre esprit. Et bien là-haut, on n'est incapable d'habiter les surfaces. On n'est capable d'habiter que le volume. En fait, habiter une surface, c'est déjà sangler, vérifier, scotcher, se donner la peine, savoir... Mais là-haut, c'est dans une station. Oui, là-haut, dans l'espace. Mais dans une station. Dans une station, dans un vaisseau, dans... Mais pas à l'extérieur. Ah bah à l'extérieur, si aussi, c'est les mêmes problèmes. Mais quand même, on ne sort pas pour arroser les rondeaux d'un rond. C'est compliqué. Mais non, et puis on ne peut pas ouvrir la fenêtre. Et puis, le jour se lève 17 fois par jour sur la station spatiale. Et puis, dans le cadre d'un voyage martien, on ne sait pas trop. Donc, en fait, il y a plein de questions très intéressantes sur comment... Dont des questions qui sont partagées avec les sous-mariniers, par exemple. Qui n'ont pas ce problème d'apesanteur, mais qui ont plein d'autres problèmes du domaine de la psychologie, de l'habitat, de l'architecture, etc. La vie en communauté. Et donc, tous ces problèmes-là, quand on leur ajoute en plus cet eldorado de l'apesanteur, ça devient un problème de design extraordinaire. Et on est dans un monde... Je vais en profiter pour rebondir sur la création, parce que je dis que c'est les nazis qui ont inventé les fusées. En réalité, c'est vrai, il y avait des projets. Il y avait en France Heno Peltri, il y avait Tsiolkovski. Il y avait des gens qui avaient pensé aux fusées avant. Mais ça n'intéressait pas grand monde. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient souvent des scientifiques de très très haut vol, de très haute tenue. Et en même temps, des gens assez poétiques pour imaginer quelque chose qu'on n'imaginait pas pensable. Il faut se remettre à la fin du 19ème siècle, dans l'espèce de léthargie, d'ailleurs, des décisionnaires qui ont politique, qui pensaient que le monde n'allait pas changer, qui n'ont pas vu venir la guerre de 1914. Et donc, ces projets n'intéressaient personne. Et ils ont intéressé les Allemands, parce qu'ils étaient interdits de faire de l'artillerie. Ils n'avaient pas le droit, avec le traité de Versailles, de faire de l'artillerie. Et que les fusées, c'était de la balistique. C'était autre chose. Donc, ils ont été financés. Il y avait les mêmes chercheurs. Le chercheur principal, c'est Herbert von Braun. C'est celui qu'on retiendra. Donc, il a inventé les V2. Et puis, après avoir inventé les V2, il a été extradé aux États-Unis, avec l'opération Paperclip. Et là, il est devenu directeur de la NASA. Et il s'est passé exactement la même chose chez les Russes. Donc, il y a... Pas de la NASA, quand même. Comment ? Pas de la NASA, mais... Il est devenu... Il est devenu du directeur du programme Apollo, une fusée Satyant V. Et d'abord du Redstone Arsenal, du programme missiles nucléaires. Ouais, et il a fini directeur de la NASA ? Non. Bon, il a fini une seconde. Mais si, il a fini... Il a fini, en tout cas. Il a fini. Il a mené tout le projet de la NASA. Mais il existe... Voilà, il existe les mêmes en Russie. Donc, les Russes ont extradé un certain nombre de scientifiques. Les Français aussi. Il y avait... Je ne sais pas, c'était dans l'Essonne... C'est sûr qu'il y a eu un nombre incroyable de scientifiques nazis qui ont été extradés, y compris vers la France. La première fusée française, c'était aussi... La France est diamant, mais aussi des anciens nazis qui l'ont fait. Donc... Mais il y avait... Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y avait quand même un programme spatial américain avant l'extradition des nazis. Sauf que, en Californie, ils étaient plutôt rooseveltiens, voire membres... Certains avaient été scientifiques membres du Parti communiste. Donc, ils ont été mis claclistés et remplacés par les nazis, parce qu'à l'époque du macartisme, on préférait des scientifiques anticommunistes que des scientifiques qui avaient été membres de l'union des étudiants colonistes dans les années 30. Et en Russie, Krikaliev... Non... Koroyev ou Glouchko, ils commencent à travailler dans les années 1920. Oui, mais ils y arrivent avec les... Koroyev, celui qui a envoyé... Envoyé les nazis. Non, dans les années 1920, c'est avant les nazis. Oui, mais il n'y arrive pas. C'est celui qui arrive à envoyer Gagarin dans l'espace, qui fait Spoutnik, qui envoie Gagarin. Il fait ça après avoir recueilli, après avoir extradé les scientifiques nazis. Non, il n'y a pas de scientifiques nazis. Mais c'est faux. Bien sûr que si... Il y a eu des plans et... Je ne saurais le départ. Les sites. Ils auraient récupéré les sites. Là où je veux en venir, c'est que... Un débat passionné. Là où je veux en venir, c'est que... Je te suggère un livre que j'ai écrit. D'accord. Mais là où je veux en venir, c'est que les hommes auraient pu y arriver. La guerre a amené les fonds nécessaires pour y arriver beaucoup plus vite. Bon. Ça, on peut être d'accord. Puisque c'est les nazis qui l'ont inventé. Les fusées. Et... Alors... Les V2, on va dire. Les V2. Oui, les V2, oui. Une question à tous les deux, qui renvoie à des questions, on va dire, assez simplement formelles et esthétiques. Dans ce que vous êtes en train de dire, donc la fusée est un élément... C'est un objet qui renvoie donc du coup au missile, si je comprends bien. C'est un missile à la base. C'est un missile, voilà, d'accord. Mais qui est habité. Voilà. Il a été diséancé... Sur lequel on peut mettre un singe. Non, ça va plus loin. Mais en fait... Ma question donc du coup, est-ce que entre cette forme initiale, voilà, qu'on connaît, hein, et qui... qui a rebondi chez Hergé avec... cette faune qu'on voit bien sur un V2, est-ce que... Voilà, formellement, quelle a été l'évolution ? Est-ce qu'on s'est détaché de cet imaginaire du missile ? En fait... Et comment, ben, les formes ont évolué ? En fait, le missile vient... D'abord, il y a l'idée de la fusée. Dans les années 20, c'est d'abord l'idée de la fusée, parce qu'il y a eu Méliès, parce qu'il y a... Par exemple, il y a Fritz Lang qui fait Une femme sur la lune en 29, il s'intéresse à des gens qui, eux aussi, rêvent de fusée. Il y a eu Méliès, quand même. Donc il y a d'abord les scientifiques, avant tout... Oui, il connaît bien Méliès, donc on a tous... Voilà. Donc avant tout, les scientifiques, dans les années 20 en particulier, étaient plutôt intéressés par envoyer des sondes dans l'espace, avant de faire le missile. Sauf qu'avec la guerre arrivant, à la fin des années 30, aux États-Unis, en Allemagne, en Russie, ils se rendent compte que ces balistiques, ces... ces roquettes... peuvent servir aussi pour la guerre. Donc on peut y mettre des charges utiles au bout et on peut en faire des objets de destruction. Donc les Allemands, le régime nazi, effectivement, prend ça très... comme il expliquait, puisqu'ils n'ont pas le droit, après le trade de Versailles, donc la balistique, ils misent plus de financement là-dedans, et dans l'aéronautique en général, de toute façon. L'aviation allemande était très avancée, ils ont mis beaucoup, beaucoup de financement là-dedans. Et donc ils en font des armes pour bombarder Londres, etc. Les Américains font la même chose. La fusée corporale qu'ils font voler en octobre 45, qui atteint 100 km, qui définit la ligne Garman, qui est la ligne théorique de sortie de l'atmosphère. Trois ans après, ça devient le premier missile nucléaire intercontinental, le missile corporal, qui va être vendu aux Anglais à la fin des années 40. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'alliance des travaux entre les Allemands et les Américains qui va faire la première fusée à étage. C'est-à-dire qu'ils vont mettre la fusée corporale, le missile corporal sur le missile V2. Et là, ils vont avoir un premier fusée à étage qui va amener à 250 km. Et là, ils vont commencer à se dire qu'on peut mettre des vraies choses au bout pour les satellites, pour les mettre en orbite. D'accord. Les Russes ont fait la même chose. Mais voilà, ils ont commencé dans les années 20. Juste pour revenir sur le truc, les Russes ont récupéré les sites en fait. Comme l'essentiel des sites d'essais nazis était en Allemagne de l'Est, les Américains ont pris les fusées et les personnels en partant. Et ils ont laissé les sites Penemundé, ou les sites dans la montagne d'Aura, à Mittalver près du camp de concentration d'Aura. Et donc, ils ont récupéré les sites, dont les plans, dont toutes les infrastructures. Donc ça, ça leur a servi. Mais le programme balistique russe était lancé déjà avant. Et alors, il y a un imaginaire un peu guerrier. Bah qui c'est, du fait de la seconde guerre mondiale. Et comment à un moment donné, on en a... Et c'est là qu'ils ont réussi à se faire financer, parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire financer globalement. C'est mon ban imaginaire, c'est vraiment un ADN. C'est-à-dire qu'à partir des années 50, les fusées vont être... Et c'est tout le paradoxe de l'Arsenal Redstone, parce qu'on monte la NASA, donc la première agence civile spatiale, c'est la première agence civile en fait, au cœur de l'Arsenal Redstone, qui est un arsenal militaire. Et en fait, toute la croissance du programme spatial, de tous les programmes spatiaux, américains, français, surtout américains, russes, mais aussi français, vont être dépendants d'objectifs militaires. En fait, vont être tributaires de financement militaire, et avec pour objectif de satelliser de l'armement, de faire de la reconnaissance, pratiquement quelque chose de tout bête, de monter plus haut sur la colline que le voisin, et donc de le voir par au-dessus, quoi. C'est pratiquement un truc... Et puis de faire des missiles nucléaires. Faire des missiles nucléaires, évidemment. Et donc, il y a un ADN de la guerre, hyper présent jusque dans les années 90, où l'espace commence à devenir le théâtre de la collaboration scientifique. Alors, tu dis qu'il y a un ADN très présent, puisque dans les années 90, mais en même temps, dans les années 70, on voit qu'il y a pas mal d'artistes. Je pense à Bowie, bien évidemment. Je pense à Ingé, je pense à Takoraban. Enfin, il y a pas mal d'artistes qui sont très impactés par l'aventure spatiale, et qui ne voient pas du tout... Et notamment... Enfin, on a tous en tête la musique de Space Odyssey... Et notamment, c'est très intéressant, parce que le survol de Spoutnik va changer tout pour la communauté terrestre, en fait. Donc, c'est pas parce que c'est des militaires qui exploitent l'espace que tous les gens en dessous vont pas être profondément touchés et réagir immédiatement à l'occupation de l'espace. En fait, pour la première fois, l'homme spatial devient une réalité. Enfin, d'abord, l'homme atteint l'espace avec Spoutnik, puis avec Gagarin, l'homme sort et va dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose qui va devenir un pilier de la culture populaire du XXème siècle, et donc provoquer des fantasmes artistiques, beaucoup. Tu parlais de Courrèges, des fantasmes formels... Courrèges, pardon. C'est du Paco Rabanne, mais c'est Courrèges, oui. Ouais, Paco Rabanne aussi, d'ailleurs. Donc, il va y avoir tout plein de courants, et on va habiter ce nouvel état des choses qui est que l'homme va dans l'espace. Et ça va déclencher évidemment chez beaucoup de gens, et sur la scène artistique, beaucoup de choses. Mais il en reste pas moins que l'exploitation, elle est militaire. Et ça se ressent encore beaucoup. Finalement, Ariane a peu de choses près. Ça pourrait être un missile balistique intercontinental. On ne les construit plus pareil, mais... C'est encore les mêmes moteurs de propulsion, c'est encore ces choses-là. Et c'est bien normal, on ne peut pas fustiger. Mais, à partir des années 80-90, en fait, avec la fin de la guerre froide, la collaboration scientifique va devenir un nouvel objectif spatial. Donc, on change d'air spatial. Donc, ce n'est plus la guerre qui finance l'espace. On a l'impression d'ailleurs qu'on fait beaucoup de recherches, enfin, que ça représente beaucoup de budget, la recherche spatiale, mais ça doit représenter 1%, même pas 1% du budget spatial, enfin, de l'activité spatiale. La NASA, c'est jamais que la troisième plus grosse agence spatiale au monde. Il y a deux agences militaires américaines qui ont plus de budget, qui envoient plus de fusées. Avant, il y a la NSA et je ne sais plus laquelle. Donc, en fait, l'espace est encore aujourd'hui exploité beaucoup pour surveiller, mais aussi pour d'autres... pour la météo, enfin, pour plein de choses. Et 70 ou 80% du business spatial se fait pour la télé par satellite. Donc, on s'attélise pour de la téloche, quoi. Donc, en gros, ça, comparé à l'activité humaine et à l'activité scientifique spatiale, c'est rien... Enfin, je veux dire, la télé par satellite, c'est un facteur de sang. C'est beaucoup, beaucoup plus important. Donc, il faut se demander... Enfin, nous, on interroge aussi par époque. Je pense que c'est... On fait ça aussi chacun différemment, mais c'est la même chose. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui motive, en fait ? D'où vient l'argent ? Qu'est-ce qu'on y fait dans l'espace ? Et là, on est à une période de transition où c'est plus la NASA qui peut... La NASA ne peut plus payer pour la Station Spatiale Internationale. Donc, elle se retire et la Station Spatiale Internationale va être mise au rebut ou vendue ou réexploitée. On ne sait pas encore. On est tous un petit peu dans l'attente de savoir ce qui va se passer. Et des gens comme Elon Musk, comme Blue Origin, comme des grands tycoons deviennent les puissances décisionnaires et on entre dans une ère du spatial touristique, civile, du grand voyage, etc. En fait, dans laquelle les États ont plus les moyens de suivre. Donc, c'est un peu ce qui se passe aussi. C'est à nouveau une réflexion sur ce qui se passe sur Terre. Qui fait la politique aujourd'hui en Europe ? Est-ce que c'est encore les États ? Ou est-ce que c'est Google ou c'est Disney ? Enfin, est-ce que c'est des grosses boîtes qui disent on se met là et on ne paye pas de taxes et c'est comme ça ? Ou est-ce que c'est les pouvoirs publics, enfin les États, les nations qui ont encore le pouvoir de dire vous faites ça et puis vous taisez ? Ce qui se passe dans l'espace est encore une fois assez révélateur de ce qui se passe sur Terre, toujours. Oui, je vais y arriver dans les exemples que tu as cités tout à l'heure un peu domestiques, de vie dans des conditions, on va dire, de vie dans l'espace. Tu donnais des exemples très quotidiens, une bouteille qu'on compose, etc. Est-ce qu'il y a des usages justement qui, du point de vue du designer, bouleversent par exemple le rapport qu'il pourrait y avoir entre une forme, sa fonction ? Est-ce que ça modifie la manière de travailler le rapport entre la forme et ses fonctionnalités et son usage et son environnement ? Enfin, est-ce qu'il y a même des nouveaux usages finalement qui peuvent apparaître ? Oui, oui. Je vais raconter des choses très basiques. Enfin, basiques peut-être. Il y a beaucoup d'innovations qui reviennent de l'espace. Beaucoup de choses qui ont été inventées, et d'ailleurs moi j'en connais, on en discutait et je ne suis pas un spécialiste, mais il y a beaucoup de choses qui ont été inventées dans l'espace et qui reviennent sur Terre et qui sont des produits d'exploitation courante, qui ont été inventés dans l'espace. Je pense que la visseuse a été inventée pour l'espace, pour libérer une main ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il y a des choses qu'on invente pour l'espace et qui reviennent sur Terre. Moi, la question qui m'intéresse, elle est un tout petit peu différente, c'est le dénominateur commun entre un être humain qui boit de l'eau ici et là-haut, c'est l'être humain. Donc on va changer toutes les formes, on va changer l'ergonomie, on va changer le rapport à l'habitat, mais il y a quand même l'humain qui reste. Donc moi, 90% de ma façon de travailler, c'est d'étudier l'humain sur Terre, comment il fait, par quels gestes, par quelles habitudes, à quoi on peut se raccrocher en fait pour recréer quelque chose qui a du sens pour lui dans un endroit où tout est bouleversé. Comment on peut encore… et finalement il n'y a que l'humain, il n'y a que ses gestes, ses habitudes, d'où il vient, sa façon de voir le monde, tout ça, c'est en fait, c'est les choses qu'on doit réussir à emmener. Est-ce qu'il n'y a pas une nostalgie aussi dans ses actes, dans ses objets et tout ça ? Est-ce qu'il n'y a pas une nostalgie de vouloir recréer ce d'encore on est né, enfin ce berceau dont tu parlais tout à l'heure, ces conditions, ce plaisir aussi ? Parce qu'on parle de la question de la survie dans l'espace, mais c'est vrai que ce que cherchent les astronautes apparemment c'est de survie, mais aussi de trouver du plaisir qui n'est plus… qui n'est plus évident en fait. Les astronautes ils ont un programme de travail assez chargé quand on leur dit on va vous… enfin ils ont une check liste incroyable du moment où ils arrivent au moment où ils arrivent… mais si on imagine qu'en 2024, comme c'est prévu, on va partir 6 mois, Elon Musk envoie des colons… On envoie surtout des non-professionnels. Ou des non-professionnels, mais je veux dire, ce ne sera pas la même temporalité. Mais même si c'est la même temporalité, ce n'est pas les mêmes… Il y a des gens qui disent que les astronautes c'est des robots, c'est-à-dire qu'ils sont tellement formés, ils appliquent à la lettre, etc. Là, ce sera d'autres gens. Et en fait, les gens pas forcément autant formés et à qui il faut proposer, n'ont pas une somme de gestes parfaitement répétés, mais des choses plus intuitives. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'on va vers une ère spatiale où le civil, les gens comme vous et moi, voleront en fait, on ne se rend pas compte. Mais a priori, s'il n'y a pas d'accidents majeurs, dans 10 ans il y aura beaucoup de voyages de la Terre à la Terre qui passeront par l'espace. C'est économiquement quelque chose qui est en train de devenir viable. Juste un truc que m'a réjoui, il y a une seconde, t'as dit les colons, et puis tu as repris, t'as dit les touristes. Alors, c'est colons ou touristes ? Les voyageurs. Est-ce que ce sera des... Si c'est pour mettre le pied et extraire des minerais sur la lune... Les touristes, vous voulez partir dans l'espace et être... Ceux qui feront peut-être des vols avec Virgin Galactic seront des touristes. Ceux qui veulent faire l'expérience de l'Overview Effect pendant 15 minutes pour 200 000 euros. Ce ne sera pas des gens comme vous et moi, ce sont des gens qui auront les moyens. Musk sur l'orbite martienne. Lunaire. Il faudrait faire un tour de la lune. Il voudrait faire un tour de... Envoyer un milliardaire chinois... Faire un tour de la lune. Japonais. Sur l'orbite martienne pour 2020... Lunaire. Lunaire. Lunaire 2025. Il fait un tour de lune et le millionnaire japonais a acheté toutes les places pour les donner à des artistes uniquement. Présent ? Pardon. Donc, les artistes uniquement et même le millionnaire, ce ne sont pas des gens qui sont forcément rompus à des procédures, etc. Il va falloir occuper d'ailleurs du coup. Oui, voilà. Parce que la lune, c'est plus proche. Mais quand on parle de voyage, de conquête, de territoire, quand on parle de mettre le pied sur Mars, parce que c'est un enjeu aussi territorial très fort, il s'agit de faire un voyage de 6 mois. Enfin, moi, la question que je pose, c'est... En fin de mars, on n'y est pas encore. Non. Je sais bien. Dans 20 ans, peut-être. On vient en train de train qu'on finit vite par sans lui. Donc, c'est combien de temps pour aller sans vite autour de la lune revenir ? C'est une semaine, oui. On ne s'ennuie pas pareil que dans... Une semaine environ. Déjà, la présenteur, c'est un truc vaccinant. Ce qui est marrant, c'est que Musk propose aujourd'hui un tour de la lune et retour, ce que proposaient Werner Von Braun et Walt Disney en 1953. Ils proposaient déjà ça. Voilà. Donc, voilà. Le temps passe. Mais ils proposaient ça aussi 20 ans plus tard. Bon. En spatial, on propose... On a besoin de vendre du rêve pour financer le développement technique, quoi. Donc... Financer les machines. Ils vendent mars 2024. C'est complètement délirant. Mais bon, c'est pour développer le financement technique. Et puis, c'est aussi pour... C'est quand même des grands patrons qui ont besoin de promouvoir leurs entreprises. C'est un peu comme d'autres qui investissent dans la Formule 1 ou les grands voiliers qui font le Globe Challenge. Ils investissent dans des fusées. Les entreprises du numérique, Amazon... Voilà. Ils ont... Ou l'autre avec ces voitures. Bon. C'est des gens qui ont... C'est une image aussi. Le spatial. C'est l'image de l'aventurier, de l'explorateur, de la dernière frontière. On ressort le mythe des années 60, la nouvelle frontière. Avec tout le discours et toute la construction qui va avec, quoi. C'est... Pour Musk, il y a un business model comme SpaceX. En tout cas, il a récupéré tout le... Ah, il a récupéré les comptes. Il a récupéré le fret, oui. Et il va récupérer l'envoi, a priori, si sa fusée fonctionne. Une dragon, oui. Il va récupérer l'envoi des... Des astronautes américains, en tout cas, qui sont aujourd'hui... Qui passent par Baïkonour. Qui passent... Qui sont envoyés par les Russes. Oui, ils vont enfin pouvoir envoyer des humains, oui. Avec la fusée et le dragon. En fait... C'est pas que de l'image, quoi. C'est ce que je veux dire, c'est que... Non, mais il y a beaucoup... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'images. Mars, etc. Oui, oui. Vous voyez, ou même les vols terre-terres. Enfin, prendre 8G dans la tête pour aller de New York à Abu Dhabi. Je ne suis pas convaincu qu'on fera des vols terre-terres tout de suite, quoi. C'est quand on voit les clips vidéo de promotion. On se dit, ouais, c'est un peu délirant. Pareil, dans les années 50, on défendait ça aussi. On disait, oui, on fera des vols terre-terres. On fera New York, Tokyo en une heure. Et on aura des voitures qui volent. On monte dans une fusée, on sort le fusée, quoi. Quand même, on prend 8G, je ne sais pas combien de G dans la tête. Il faut être entraîné. Ce n'est pas n'importe quel touriste qui va monter dans ces avions-là. Donc, ça demande de l'entraînement. Voilà, ce n'est pas une chose qu'on fera comme ça en un claquement de doigts. On ira en Spaceport. On est téléportés comme nous proposait déjà Ward U dans les années 50 à Disneyland, quoi. On n'est pas encore là, mais... Par contre, un vol autour de la Lune, oui, avec les Japonais, ça va potentiellement se faire très bientôt, ouais. Je pense qu'avec la Falcon Heavy, ça va être ça, très rapidement. Après, les voyages terre-terres, voilà, c'est du rêve, c'est du rêve. — Qu'est-ce qu'on disait ? — Donc la réalité d'un vol pour Mars, finalement... — Ah oui. Donc le fret, oui. C'est vrai que la NASA et les États-Unis, avec Obama, en 2011, ont décidé de privatiser le secteur, comme ils n'avaient plus la navette qui avait été commissionnée. Ils ont ouvert aux sous-traitances privées, ce qu'ils faisaient déjà... Ils ont toujours sous-traité aux privés, sauf qu'ils ont changé les lois pour le faciliter. Mais déjà, dans les années 60, c'était Boeing, Ux Aircraft, Chrysler, qui faisaient les modules pour l'aller sur la Lune. C'est l'entreprise d'Award Ux qui a designé le premier module à atterrir sur la Lune en 66. Enfin, le premier module américain, pardon. Mais voilà, ils ont toujours travaillé avec l'entrepreneuriat privé. En France aussi, il y a des entreprises. Mais ils ont changé les règles et ont sous-traité notamment le cargo vers l'ISS, qui est effectivement une nouveauté avec des contrats... Si on regarde les contrats de SpaceX, ils font au rabais. Pour la NASA, ils vendent très cher aux Indiens, à tous les autres pays du monde. Mais à la NASA, ils font 10 fois moins cher parce qu'ils sont tenus par le contrat de faire un tarif hors concurrence. Donc leur position de leadership sur le marché, elle est biaisée économiquement, si on regarde par rapport à Ariane, qui fait le même tarif pour tout le monde. Alors, on voit bien dans ce que tu écris, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, l'imaginaire, on va dire du côté audit américain. Vous n'avez pas dit beaucoup français, européen, mais bon... Français aussi. Oui, voilà, c'est ça. On voit bien l'imaginaire lié à l'économie, les patrons, le capitalisme, etc. Les Français étaient dans les premiers sur la question de la coopération scientifique internationale, avec RG notamment, et dans les années 50. Ma question, ça va être comment cet imaginaire se joue dans les pays communistes ? Parce que le rêve de conquête KCF, c'est aussi l'affaire communiste. Je parlais tout à l'heure qu'il y a la question de philosophie cosmiste russe, qui date du 19ème. C'est le premier à écrire, à considérer qu'on pourra... C'est le premier traité d'astronautique, c'est 1880. C'est donc Tsiolkovski. Il y en a d'autres qui écrivent aussi à l'époque déjà des traités. Un chimiste qui a essayé de tenter d'assassiner le Tsar, qui a écrit un traité d'astronautique dans sa prison, en 1880, avant d'être condamné à mort. Donc les Russes, il y a une philosophie cosmiste qui est peut-être liée au rapport aux grands espaces, quand même, la Sibérie. En russe, il y a plusieurs mots pour liberté. Il y a la liberté individuelle, il y a la liberté, le grand espace, la géographie, les terres non découvertes. Je ne sais plus les mots russes pour ça, mais il y a déjà différents mots pour liberté. Et dans la question spatiale, on apparaît chez les Russes, au moment où finalement la Sibérie a été cartographiée, que ce n'est plus des zones de liberté d'aller partir dans les vastes steppes sibériennes, mais c'est devenu des goulags. Donc on se projette ailleurs, on commence à se projeter vers le cosmos. Il y a aussi des trucs un peu délirants qui apparaissent dès le XIXe, où on se dit que justement, on va faire des vols alterterres, on va faire des fusées peut-être, ça permettrait d'aller de Vladivostok à Moscou, à traverser des grands espaces. Donc la balistique peut être un véhicule. Donc c'est vrai que chez les Américains, c'est quand même aussi tout le mythe du pionnier. La conquête de l'Ouest, territoire non découvert, non cartographié. Donc ça nourrit en tout cas ces mythes-là chez les grandes nations de la guerre froide. Il y a de la science-fiction soviétique aussi. Il y a des films dans les années 1920, à Elita par exemple, vraiment au moment du conflit entre Trotsky et Staline, où on va aller exporter la révolution sur Mars. Et donc il y a l'Union des républiques soviétiques socialistes de Mars qui se crée. Il y a un super roman d'Alexandre Bogdanov, qui est le leader bolchevique de la révolution de 1905, qui est échoué. Et il se fait remplacer par Lénine dans le parti. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du coup, lui, il s'intéresse un peu à la convergence science-culture, technologie, éducation. Et comme il n'a plus aucune place dans le parti, il écrit des romans de science-fiction, il y en a un qui s'appelle L'Étoile Rouge, où il imagine donc cette société socialiste utopique sur la planète Mars, qui a inventé une sorte de technologie, disons une sorte de, il n'y appelle ça la technologie, une sorte de cybernétique, de gestion, c'est un peu le plan, quoi. Il a imaginé une gestion totalement cybernétique de l'État sur une planète Mars. Il est celui qui invente la transfusion sanguine, il imagine déjà dans ses romans, c'est lui qui crée les premiers hôpitaux de transfusion sanguine pendant la révolution russe, il imagine que les martiens vivent 200 ans parce qu'ils s'échangent le sang, parce que le sang est devenu un bien commun. Et donc, par la transfusion sanguine, on peut vivre plus longtemps. Le roman, il a été assez délirant, il s'est écrit en 1908. C'est avant la révolution, mais en 10, donc lui, il n'est plus le leader dans le parti bolchevique, mais il est dans un courant politique minoritaire, mais en 17, Lénine, quand même, les fait revenir et il confie la culture à ces gens-là, il confie le commissaire à l'éducation et à la culture, Natscharsky, qui après va soutenir le constructivisme, le suprématisme, Einstein, etc. Le film à l'État n'est pas exactement dans cette... Parce que c'est aussi une critique du communisme à l'État. Oui, mais c'est quand même à ce moment-là, et c'est l'exportation d'une révolution. Mais voilà, c'est que l'imaginaire est déjà bien ancré, il y a déjà dedans la culture russe, dans les avant-guerres artistiques, dans la littérature, dès la fin du 19e. C'est très tôt dans la culture, et donc dans la révolution, les soviets, l'électricité, la fusée. Et alors, en Europe particulièrement, ou en tout cas en France, comment ça se construit, cet imaginaire ? Parce que là, on parle beaucoup de récits, en fait. C'est-à-dire comment... En France, ça a été plus des ballons. En France, ça a été plus des ballons. De Montgolfier à Picard. Ah oui. Picard dans les années 20-30. Après, il y a Ananoff, qui en 47-48, fait connaissance des scientifiques américains, blacklistés, à cause de McCarthy, qui étaient scientifiques communistes. Il y avait beaucoup de scientifiques qui étaient communistes. Je ne sais pas, à Julio Curie, en Angleterre, aux Etats-Unis, les créateurs du Jet Propulsion Laboratory avaient été étudiants communistes. Les scientifiques de la bombe atomique, les frères Oppenheimer, étaient aussi membres du Parti communiste américain. Et donc ces gens-là sont un peu blaxités, et viennent en Europe. Beaucoup viennent travailler à la création d'UNESCO, qui s'installe à Paris, et ils rencontrent... Il y a un scientifique et un promoteur du spatial, Ananoff, qui met un peu tout le monde autour de la table. Arthur Clarke, qui est en anglais, qui, lui, a soutenu l'idée qu'on pouvait mettre des satellites géostationnaires, qui dirige la British Interplanetary Society. Des anciens Allemands, aussi, qui avaient un peu travaillé pour les nazis, mais plutôt ceux qui avaient travaillé pour la Wehrmacht, enfin bref. Il met tout ça autour de la table, et crée la Fédération Astronautique Internationale, qui se veut un lieu de coopération scientifique internationale, un peu dans une logique opposée à la guerre froide, opposée à mettre des bombes atomiques sur les fusées, et crée la Fédération Astronautique Internationale, dont le siège est toujours à Paris, parce que ça a été créé en 1949. Et Hergé va rencontrer Ananoff, et c'est en rencontrant Ananoff qui va devenir le conseiller scientifique d'Hergé pour Objectif Lune et On a Marché sur la Lune. Donc les Français ont eu un rôle, c'est un peu la zone neutre entre les Etats-Unis et la Russie. Là, ça devient Paris, un peu, il y a UNESCO déjà, beaucoup de scientifiques sont là, et c'est là que s'installe la Fédération Astronautique Internationale. Et c'est comme ça que les Américains arrivent à rencontrer Gagarin, c'est quand il vient à Paris, et que les Américains viennent à Paris, et là, dans les cercles de la Fédération, ils peuvent quand même rencontrer les scientifiques soviétiques, qui travaillent dans le même domaine qu'eux. J'avais une petite question sur... On a parlé là du bien commun, des territoires communs à l'humanité, enfin... Oui, du coup, je questionne cette question de la propriété de la terre, des territoires, par rapport à l'humanité, enfin, tu sais, on parle de patrimoine à préserver, voilà, est-ce que... je pense que c'est un enjeu de politique, juridique ? Est-ce que la conquête spatiale, elle n'interroge pas aussi la question de la propriété de la terre, enfin, de la terre qui n'est plus une terre, mais qui est très propriété de l'espace ? Et est-ce qu'il y a des lois qui sont... Ben, c'est en train de changer, mais il y a un traité qui a été signé au pic de la guerre froide, après la crise des missiles, en 67, juste avant... Et puis, là, dernièrement, en 2015, Obama a fait passer une loi qui se fait sortir des États-Unis de ce traité, où ils disent qu'ils ne sont pas exactement sortis, juste sur un point de détail. Ils disent qu'ils peuvent s'approprier des ressources spatiales. Mais ils disent, non, on n'est pas sortis du traité, mais c'est pas marqué que dans le traité. Donc ils peuvent... Exploiter. Ils peuvent donner des licences d'exploitation minières. Voilà, des licences d'exploitation minières, notamment d'astéroïdes, lunaire, on peut s'approprier des ressources spatiales. Donc le traité, c'est en 2015, c'est Obama, il a été confirmé en 2017 par l'administration Trump. Et donc, du coup, il y a toute une explosion de start-up américaines, maintenant, qui se mettent sur le marché de l'exploitation minière spatiale, pour des tas de raisons économiques, notamment dans la compétition avec la Chine, parce que la Chine détient 90% du marché des terres rares, qui est tout le marché des métaux pour l'électronique, dont 40 ou 50% sont extraits en Chine, des mines chinoises. Et donc, les Américains sont très dépendants du marché mi-chinois. On voit même que, c'est peut-être pour ça que Huawei est en train de monter et qu'Apple est en train de descendre, notamment pour ces raisons-là. C'est pour ça qu'ils poussent à réouvrir des mines au Brésil. Et ils visent notamment... Et c'est peut-être pour ça que c'est des entreprises comme Amazon ou Paypal qui sont intéressées au marché de l'électronique, qui ont perçu que le marché des terres rares allait être un enjeu extrêmement important dans les années à venir, et que les astéroïdes en sont pleins. Donc, du coup, on est parti dans l'espace. Finalement, on y a laissé des satellites de télécommunication. C'est ce qui est principalement les usages massivement à 70%, 80%. Et finalement, pour alimenter ces besoins en télécommunication, on va y retourner pour exploiter des minerais. Finalement, ça se mord un petit peu. Tout ça pour communiquer les uns avec les autres. Internet ne passe pas par les satellites quand même. Bientôt. Les satellites servent à la télécommunication, GPS... Le téléphone non plus. Non, mais SpaceX, c'est un grand programme de l'Internet par satellite. C'est la télé, mais... C'est le pire, c'est que c'est que... Des dizaines de milliers de microsatellites. SpaceX, c'est un grand projet d'envoyer tout un réseau satellite Internet qui nous diffusera l'Internet, même au fin fond de l'Amazonie, par satellite. Une galaxie de milliers de satellites. Ça n'arrive pas à celui-là, peut-être. Mais bon, il est... Ça ou... Ou la Space Force, je ne sais pas, je préfère l'Internet à la Space Force. Facebook avait un projet de ballon aussi. Ouais, ouais. D'avoir des ballons très haut, pas encore... Stratosphériques, hein. Des stratérites, ils appellent ça. Ah oui ? Pour les télécommunications ? Pour un poids que les gens aient Facebook partout dans le monde. Ouais. Il y a toute une... En fait, c'est... Juste pour préciser, c'est en fait... Donc, un des grands enjeux militaires, c'est la ionosphère. C'est là où toutes les communications électroniques sont perturbées. Donc, il y a toute la recherche sur les vols sur bord bitaux, les avions qui pourraient être navigués dans cette zone-là. Ce serait un avantage militaire extrêmement important. Et... Donc, c'est au-dessus du jet stream. Voilà. Et donc, du coup, tout ce qu'ils appellent stratégique ou high altitude airship, c'est de pouvoir avoir des véhicules qui sont positionnés là, donc de sorte de gros et plein ou de... qu'ils seraient en orbite permanente et qu'ils seraient comme des satellites, mais juste légèrement en dessous. Donc, gros enjeu militaire des années à venir. Beaucoup moins cher envoyé. Et puis... Et puis, si on contrôle dans des logiques de militarisation de l'espace, si on veut contrôler l'espace et on contrôle l'air, il faut contrôler la zone intermédiaire, cette zone extrêmement compliquée pour les communications. Donc là, c'est... D'où la recherche plasma sur les véhicules. Et c'est aussi un enjeu climatique qui est météorologique à 1%. Parce qu'on parlait de la possibilité d'aller exploiter de nouvelles terres ailleurs. On parle... La NASA parle de terraformation, c'est-à-dire de transformation de l'environnement à travers des techniques de géoingénierie pour rendre l'espace martien ou lunaire à peu près supportable. et donc, du coup, on touche à cette zone très fragile en haut de l'atmosphère qui concerne aussi le climat, la météo et les enjeux militaires contemporains. C'est quand même aussi des techniques... On dirait que la terraformation, c'est un peu comme on projette l'impérialisme. Alors, on projette la terraformation, on imagine qu'on va créer un atmosphère sur Mars. En fait, c'est aussi un moyen de promouvoir les technologies, les géoingénieries dont tu parles, qu'elles seront en réalité appliquées sur Terre parce qu'on les appliquera sur Terre avant de les appliquer sur Mars. Donc... On nous sauver de des désastres écologiques. Voilà. On essaiera de reformer la Terre. C'est surtout une image un peu comme tu le disais qui permet d'entretenir des fantasmes et de... C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On va aller sur Mars, on va habiter Mars, on va faire pousser des courgettes sur Mars. Mais en réalité, tout cet argent, il est quand même beaucoup plus dévolu à l'exploitation minière des astéroïdes qu'à aller vraiment sur Mars pour y faire un tour. Ah oui. Donc, il y a beaucoup ça dans la conquête spatiale. On parle souvent de grands objectifs humains comme si c'était des conquêtes du dépassement de soi. Alors qu'en fait, il y a très souvent des objectifs ou militaires ou économiques énormes, gigantesques derrière. Si je comprends bien, dans cet imaginaire, on nous propose d'aller exploiter les ressources spatiales avant de sauver l'humanité et d'envoyer sur ces astres, cette Lune ou Mars, d'envoyer potentiellement l'humanité pour la sauver d'un système qu'on a déjà pré-produit du coup sur la Terre. Je ne sais pas s'il faut mettre vraiment en regard la terraformation et la fin de la Terre. C'est sûr, c'est qu'il y a une angoisse de l'avenir qui est... L'écologie n'est pas récente, mais on vit une époque que d'aucuns parlent de présentisme, c'est-à-dire qu'on a du mal à regarder notre histoire et que l'avenir n'est pas quelque chose comme dans les années 80 vers lequel on tendait les bras, comme une forme de laquelle on va avoir... qui va apporter les solutions de la... On a plutôt peur de l'avenir, on a plutôt tendance à imaginer l'avenir comme potentiellement catastrophique. c'est la politique contre-social contemporain. On passe son temps à regarder le passé, à être effrayé du futur pour être complètement paralysé dans le présent, en fait. Et c'est surtout, on ne vit que dans le présent, on a plutôt du mal à tirer la corde d'où on vient et à regarder la perspective du futur comme quelque chose qui pourrait être réjouissant. Mais je ne sais pas si c'est une politique imposée par quelqu'un, je pense que c'est un état de l'âme humaine en ce moment aussi, qui n'est pas... Moi, je ne vois pas quelqu'un qui essaie de nous forcer ça dans le crâne. C'est aussi qu'on est à un moment où l'avenir semble incertain et où finalement, comme d'habitude, on regarde vers les étoiles en se demandant quel avenir et en projetant nos angoisses. Et nos angoisses, c'est la finitude de la Terre et donc, les fantasmes qu'on va déployer, c'est la recréation d'une nouvelle Terre ailleurs. Mais l'idée qu'il y aurait des gens qui veulent recréer la Terre après avoir bousillé celle-ci pour partir et que ce seraient des grands méchants assis autour d'une table, etc. Moi, je ne suis pas très client en tout cas de cette vision un peu complotiste du... Non, je pense que c'est une angoisse qu'on vit tous et qui se matérialise une fois de plus et on peut le voir à toutes les époques de l'histoire des fantasmes spatiaux, c'est ça qui est génial. En fait, les images qu'on projette nous racontent un peu notre état psychologique. Et donc là, il est un petit peu... Il regarde l'avenir avec peu de... Peu de lumière. Avec juste... Dans le cas présent de parler d'état d'âme, ça me fait un peu sourire, enfin, ça ne me fait pas rire du tout. Sachant que les causes, elles sont réelles et on sait pourquoi on est dans cet état-là. Donc, il n'y a rien à voir avec la métaphysique, c'est les choix politiques qu'on subit qui nous rendent, qui nous mettent dans cet état-là. Complètement. Je suis d'accord, mais ça nous cousille quand même, tous. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des coupables que ça n'influence pas sur notre rapport profond avec le... Absolument. Donc, quand je dis état d'âme, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel du tout. C'est que... Il y a des causes réelles contre lesquelles il y a des choses que l'on peut faire aussi sur Terre. Vous voyez... Mais naturellement, moi, je suis partisan de... C'est l'agir qui nous est enlevé, on va dire, d'accord ? Tout à l'heure, on parlait de communication, on va extraire et binérer pour développer la communication, on peut interroger la communication. Comment la communication aujourd'hui rend les gens dans cet état d'impuissance ? Ça, c'est important parce que tout ça, c'est lié, en fait. Mais alors, je suis complètement d'accord et moi, je suis plutôt... J'essaye de voir un avenir un peu... Enfin, personnellement, j'essaye d'imaginer un avenir suffisamment beau pour que j'ai envie d'y aller. Néanmoins, si on regarde un petit peu le mal du monde actuel, il y a aussi cette espèce de terreur de l'effondrement de la planète et de la fin de la biodiversité, etc. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des coupables ou des choses ou des façons d'agir. Ça veut juste dire que ça nous touche profondément et que, en réaction psychologique à ça, on s'invente des mythes et on en revient aux mythes, on boucle la boucle, on retombe sur nos pieds. les mythes qu'on va projeter vers l'espace, ce sont ceux d'une finitude de la terre. Ok, mais je viens de le dire parce qu'on est juste... Ouais, bien sûr. Quand je dis être d'un âme, ça ne veut pas dire que c'est une vue de l'esprit, en fait. quoi. Il n'y a pas de déterminisme à tout ça. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de déterminisme social ? Voilà, je veux dire, ce n'est pas inscrit quelque part et que ce n'est pas une fois en soi qu'on reste dans cet état-là. Enfin, je veux dire qu'on peut aussi agir, changer les choses. Enfin, voilà. Mais ça n'empêche pas effectivement tout ce que tu dis, nos mythologies, etc., etc., l'imaginaire, les artistes l'expriment bien. Ils sont là pour ça. Justement, ils arrivent à dépasser ce stade, cette capacité à aller au-delà et produire des choses. Tout ce que vous avez cité tout à l'heure depuis les années 50, enfin, les 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la création, eh bien, aujourd'hui... L'ère du Space Age, en fait, c'est aussi l'avènement du plastique et donc l'ère, on le voit dans le design, c'est vraiment un moment où on va projeter le tout plastique, le blanc immaculé, etc., donc ce que je dis, c'est surtout ce qui est intéressant d'explorer, c'est cette relation qu'on met avec une angoisse, en fait, une angoisse qui nous touche tous et qui, évidemment, trouvera une solution. Moi, j'en suis convaincu. Vous diriez plutôt de la puissance et de l'angoisse. C'est l'impuissance qui nous angoisse. Voyez ? Oui, potentiellement. Et comment reprendre il n'y a pas que l'impuissance. Aussi, les faits qui, mis bout à bout, sont catastrophiques. Il y a des coupables, peut-être, mais ça ne l'est peut-être pas... Peut-être les envoyer sur Mars. Les coupables qu'on va aller sur Mars, en fait. Le spatial dans les années 60 a beaucoup servi à camoufler. On vendait du rêve, je pense... Moi, il y a un des gros trucs, si ça fait 20 ans que je m'intéresse, c'est qu'il faut sortir de la fascination de la question spatiale. La question spatiale, il faut, par exemple, ne pas mélanger la question spatiale avec la question du futur. On a tendance... On peut parler de Star Trek, mais la Star Trek, ça projette le futur en général. Futur de la... Je ne sais pas, des mythes persistants, la téléportation, l'extension de la durée de la vie, j'en sais rien. Ce n'est pas seulement le voyage interplanétaire qui est projeté dans certains domaines de la SF. Alors, on peut situer ça dans l'espace, mais on pourrait situer ça ailleurs. Mais dans les années 60, le spatial a servi, voilà, beaucoup camouflé, camouflé. Pendant qu'on vendait les rêves spatiaux, on organisait la destruction mutuelle assurée, le contrôle social des esprits, on crée... si on a Cambridge Analytica aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une infrastructure psychosociale extrêmement forte qui a été organisée à partir des années 60. Donc, ça a beaucoup servi à camoufler un certain nombre de choses. Et la vision de la Bible, qu'on parle de Blue Marble, on parle de naissance d'une conscience écologique, mais ça n'a pas pour autant unifié cette idée de l'âme humaine. Il n'y a pas eu d'unification, il y a toujours des idéologies en cours, il y a toujours des gens qui veulent extraire des choses et polluer, et toujours des gens qui veulent peut-être avoir une vision plus écologique de la Terre, il y a toujours aussi des problèmes sociaux et des conflits. Ça n'a pas été un unificateur de la fragilité, on constate ça. Donc, voilà, je pense qu'il faut sortir de cette mystification un peu que les Américains savent très bien nous vendre par le cinéma. Ils ont commencé avec Disney, le premier, à promouvoir l'homme dans l'espace. Mais voilà, il faut sortir un peu de ça, cette idée de Blue Marble, c'est Bruno Latour dans ce dernier livre caressant qui en parle très bien de le fait que la vision de la Bible n'a pas unifié pour autant la société humaine. surtout que c'est une vue de l'esprit, cette image, elle n'existe pas vraiment, elle est recomposée à partir de centaines de photographies puisque la Terre n'est jamais éclairée comme ça. Et je crois qu'il y a les Etats-Unis au centre, enfin, je crois que c'est... Non ? C'est le sud de l'Afrique. Au sud de l'Afrique. Mais en gros, c'est une image, c'est aussi une mythologie, cette image. En fait, elle ne correspond à aucune réalité. De la façon que les nébuleuses qu'on a dans les fonds d'écrans Apple n'existent pas comme ça. Il n'y a pas de rose dans l'espace. C'est des capteurs qui les voient et donc on se raconte... Mais si on utilisait les mêmes caméras là, on verrait tout en rose, jaune, bleu, vert et tout, ce serait dément. Mais en fait, c'est des images qui ne sont pas visibles à l'œil. Après, est-ce qu'elles sont vraies ou pas ? C'est vrai que c'est truc... Oui, en plus. Oui, il y a ceux qui sont allés sur la Lune et encore, ils l'ont plutôt vue de plus loin. C'est de pouvoir le lever de terre. En tout cas, c'est que ça n'a pas créé... ça va peut-être générer un peu de conscience écologique, mais ça n'a pas unifié pour autant la planète sur cette question de l'écologie que c'est même pire que jamais. Je voudrais reprendre sur le point de départ la recherche de dragons. Si on voyage au 16e siècle, on pouvait voir des dragons. Si on voyage aujourd'hui, on peut aller sur Mars, on voit des voitures auto-asiles, des caméras, on voit plein de choses qui nous ramènent. Il n'y a pas de ramener du tout. C'est vraiment pour aller beaucoup plus loin pour les trouver. On ne les connaît pas encore. Peut-être qu'ils ont des formes non familières à nous. C'est aussi ce besoin indispensable qu'à l'être humain de fantasmes, de fantasmes, de rêves, d'imaginaire qui aujourd'hui effectivement est un peu aboli par le fait qu'on ait découvert la totalité de la surface terrestre et bien que effectivement les fonds marins sont encore très peu étudiés. et c'est vrai que la conquête spatiale pour le coup répond à ce besoin de fantasmes infinis puisque l'espace étant infini on ne pourra jamais aller à cette limite d'aller voir derrière quelle limite on va trouver ces dragons. Donc on va pouvoir aller regarder point par point est-ce qu'ils sont sur la Lune, est-ce qu'ils sont sur Mars, est-ce qu'ils sont peut-être plus loin. et je pense que ce besoin indispensable de fantasmes de l'être humain va être concilié. Mais aujourd'hui ça fait encore rêver. Est-ce que ça fait rêver ? Parce que dans les années 60 ça s'est très clairement rêvé quoi en fait mais aujourd'hui tu n'as pas l'impression que dans le... Le voyage spatial ? Si, si, je crois. Oui, c'est ce que jamais je crois. Ah bon ? Parce que tu vois tous les films tournent autour de films d'anticipation. Oui, parce qu'on est dans un genre qui a développé effectivement mais est-ce que je ne sais pas est-ce qu'aux 20h tous les jours il y a à la fin du 20h quelqu'un qui vient comme vous avez vous expliquer les enlèves de ce qui est en train de se passer dans l'avance spatiale. Il y a beaucoup de l'article de la couverture considérable de l'activité spatiale. Oui, Chevalier. Voilà, c'est ça. Chevalier. Chevalier. Chevalier, voilà. Oui, pardon. Je vais rencontrer la conquête de... Chevalier, en gros, il y a un peu de l'espace ou de... des... Il y a pas longtemps on va me parler. Les frères Bogdanoff non, mais ce que je veux dire c'est que dans la culture populaire je ne vois pas un imaginaire autour de ça. Si, aujourd'hui, si. Je pense qu'il y a eu un trou. On parle beaucoup, non ? Au moins de la code. Même dans les romances plutôt Welbeck. On va pas chercher... Non, c'est Asimov. C'est Asimov. C'est les robots et les... Et l'exploration. Il y a beaucoup de... D'ailleurs, ce qui nous intéresse c'est le... Il y a deux films par an qui sortent sur une aventure spéciale. Oui, oui, oui. Interstellar. Interstellar, Tim Salé, il y a un énorme truc. Il y a une quantité astronomique aujourd'hui de livres qui mettent en scène ce type d'imaginaire. D'accord, donc ça... C'est réenchanté l'espace avec les tycoons qui ont... Vous pouvez voir en replay hier soir ils ont passé un truc super C'est l'année en fait. C'est l'année en fait. Un truc sur le cosmos incroyable parce qu'on arrive à capter des choses avec Nubble alors que... Hubble. c'est ça et ils ont découvert enfin c'est pas mal de choses sur Jupiter justement. Oui, il y en a... Le caractère de Jupiter c'était très drôle et ils ont découvert une espèce d'astres en fait qui tournent qui bouffent les autres toute l'énergie des autres ils créent donc ça crée de l'énergie pour eux-mêmes pour leur rotation etc. et ils explosent à un moment donné ils explosent et ils ont la capacité de se reconstituer ce qu'ils appellent avec les astres fantômes qui tout d'un coup reprennent naissance se reforment et continuent à tourner à bouffer tout ce qu'il y a autour c'était passionnant comme truc enfin bon voilà donc hier soir il y avait quand même une émission Oui il y a quand même il y en a qui s'est ça fait aussi Alors il y a une chose qui est très très joueur dans la vie Il y a un livre une trilogie de Jules Sixtine le problème à trois corps la corrette sombre la mort et mortelle et le grand phénomène récent de science-fiction qui est entièrement basé sur l'astrophysique de A à Z avec une logique de civilisation extraterrestre avec une logique qui est complètement renouvelée en fait et ça c'est le plus grand phénomène récent de science-fiction au niveau littéraire donc là-dessus c'est vraiment très très important Et puis dans les films que vous avez cités la place du son en fait parce que finalement quand on parle d'espace on n'entend rien et depuis tout à l'heure on parle il y a l'absorbe Gravity c'est un grand film de sound design Je voulais y aller Gravity en film de sound design son à l'intérieur du casque on voit des collisions de débris orbitaux il n'y a pas de son par contre on est dans le casque et on a sound design incroyable des chocs très très bien très bien fait pour ça histoire idéologiquement zéro mais alors techniquement au niveau du design comment ça s'aborde cette question du son dans l'espace ça c'est quelque chose que tu as approché ou ? Non 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 mais plutôt c'est plus non non pas vraiment Tu parlais du problème du bruit des machines si étonnamment il y a deux choses intéressantes dans les rapports culturels qu'on a c'est les lasers de Star Wars des rares choses auxquelles je pense je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder Star Wars sans les lasers c'est très drôle et c'est comme ça que ça devrait être sans les explosions sans le son et encore aujourd'hui Star Wars 8 il continue de faire le bruit des lasers et des explosions dans l'espace et il y a ce son qu'on ne voit jamais dans les images de la Station Spatiale Internationale et qui paraît-il est infernal il y a un bruit de ventilation il y a beaucoup d'aérophagie il y a du bruit il y a un vrai bruit de la Station Spatiale Internationale qui est le bruit des corps qui est le bruit de la machine du corps machine qui digère l'urine qui recycle l'air en continu donc voilà c'est une salle des machines et encore une fois dans 2001 l'Odyssée de l'espace ils arrivent c'est le silence absolu la machine ne fait aucun bruit et alors il y a un truc dans les confidences d'astronautes et on écoute de la musique c'est le manque de bruit de la nature le manque de bruit de ouais organique et de l'homme de bruit de foule qui apparemment est partie des souvenirs des nostalgies des astronautes des cliquettes de probandes des voilà des sons d'orage on voit il y a des films de science-fiction ils se mettent dans des salles ils écoutent ils ont des sons de la terre il y en a quand même mais ouais il y a beaucoup d'astronautes qui sont partis avec des instruments de musique surtout qui ont joué de la musique le dernier en date c'était Chris Allfield qui a joué Bowie avec sa guitare et là c'est clairement une opération de com c'est à dire que l'astronaute il n'est plus envoyé pour performer des tâches il est envoyé par la NASA pour réenchanter l'espace auprès du public donc on envoie des gens qui sont des grands communicants PSK il a 4 community managers qui sur terre en continu réenchantent l'espace par son récit parce que c'est aussi lié un peu à l'économie de l'espace tant que le public est attaché à ces gens-là et à ces aventures-là et à ces histoires-là l'activité spatiale continue l'économie spatiale fonctionne c'est lié aussi aux les russes ils faisaient bon à ça parce que ils faisaient ce qu'ils voulaient et puis quand il y avait une catastrophe ils ne le disaient pas mais les américains ils étaient très tributaires de leur congrès donc il faut qu'il y ait des choses à raconter au peuple et on ne peut pas s'il y a une explosion ils ont toujours dealé avec ces choses-là donc oui c'est sûr que le fait news c'est que dans les démocraties dans une dictature ça fait news depuis 20 ans on envoie des experts comme les camps les astronautes sont aussi refutés là-dessus ça ne peut plus être des astrophysiciens un peu autistes complètement perclus de science et qui font juste leur truc il faut aussi des gens qui ont un charisme incroyable ça fait partie des critères en fait et d'ailleurs Elon Musk il a fait un beaucoup de pub avec sa voiture justement il y avait de la musique bonheur Elon Musk il a pris tous les tous les symboles lui il fait des il a mis des acides c'est pareil ah ben on entend je pense qu'on entend rien c'est juste un coup de con non mais ah dans la capsule oui est-ce que vous parlez de la gravité oui il y a de l'air il y a de l'air la vibration fait vibrer l'air alors peut-être enfin oui l'onde sonore se déplace pareil que dans un avion au moins voilà puisqu'on est en on est légèrement hypo c'est une question légèrement hypo-bar donc peut-être qu'il se déplace un peu moins ou plus Roland Kael qui est compositeur et designer sonore les ventilations les moteurs les bruits fluides se communiquent de manière solidienne c'est-à-dire dans toutes les parois donc ça transmet en fait tout l'environnement transmet et je pense je ne sais pas comment c'est au niveau aménagement intérieur s'il y a des absorbants des isolants etc il y a des barres de métal partout donc on ne se passe pas dans une voiture on est dans une chose qui est tout métal ou tout matériau qui est assez qui est assez qui est assez qui est assez qui on se met tout partout exactement qui a des surfaces très plates beaucoup qui a non non il y a des modules enfin les modules sont très différents selon l'époque à laquelle ils sont arrivés il y a peut-être d'ailleurs des données acoustiques là-dessus mais il y en a qui sont très encombrées et d'autres moins il y en a qui sont toutes en tôle et d'autres qui sont qui ont des parois un peu plus textiles beaucoup de sangles beaucoup de choses pour glisser etc et puis il y en a qui contiennent beaucoup beaucoup de merdiers et d'autres qui sont assez dépouillés enfin bon c'est quand même un peu c'est quand même très encombré donc ça doit absorber un peu l'encombrement des choses doit absorber un peu mais la diffusion du son est en fait la même que dans un avion et quand c'est abandonné une station comme ça qui est en orbite et qu'elle est désorbitée et qu'elle retourne ah bah Mir elle est désorbitée ça a fait une étoile filante et puis voilà il reste des fois des petits on peut bah là en avril dernier il y a eu Tiangong la station chinoise qui a fait quand même une tonne quand elle a percuté le sol après avoir fondu ces 8 tonnes je ne sais pas s'il y a des restes de Mir je ne sais pas il y a des débris je ne sais pas non mais qui sont arrivés à la torte qui ont été cramés peut-être les chroniques qui nous ont été observées de venir une question oui madame le film Mélancolia Mélancolia oui au début aussi pendant Jupiter Mélancolia ça rapproche mais on entend les bruits c'est une dramatisation c'est une dramatisation c'est très joli c'est vraiment on entend les bruits ou non ? non dans le vide on n'entend rien enfin nous peut-être que d'autres espèces s'entendent je ne sais pas dans l'espace personne ne nous entend crier quand vous dites sur quelle base c'est-à-dire dans le sens pourquoi c'est la création sonore oui c'est ça il y a un artiste qui a un sound design il y a pas de son dans l'espace je pense à un truc pour revenir aux dragons on ne pas parler de dragons océaniques sur la terre mais peut-être que c'est l'astrologie les dragons où sont les dragons dans l'espace on a projeté des figures astrales des scorpions des centaures non je ne sais plus les grands animaux sont dans l'espace des grandes figures et puis là on les a fait tomber en y allant on a remplacé ça par une cosmo zoophie qui est une sorte de contre-astrologie mais pour autant il y a encore de l'influence des astres non la lune a encore une influence sur nos fluides moi le dragon que je verrais bien sur les saisons non les marées la biodynamie c'est aussi une influence de la lune et on n'a pas abordé finalement la question vraiment purement scientifique du genre finalement non mais purement scientifique c'est à dire que finalement pendant les 400 ans qui ont précédé cette aventure il y a eu beaucoup de spéculation d'abord un que la terre n'était pas plate mais ronde et puis etc etc que et puis un jour on y a été et on a vérifié il y a un temps très très long où on spécule où il y a une nombre de conjectures et puis arrive l'époque où finalement on va vérifier vraiment sur place pour dire répondre à des scientifiques qui c'est Gagarine qui a raconté au pape qu'il a fait qu'il a lié avec tort la terre est carrée donc c'est quand même un endroit où on a été aussi vérifié il y a encore des gens qui pensent que la terre est là il y a une expédition de la River Society oui 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 il y a un rappeur d'ailleurs qui fait un tabac là dessus ouais ouais il y a une expédition de l'inspirationniste qui ébranle un peu la science ouais j'avais quand on parlait de où se trouve le dragon je voyais bien le dragon crasheur de feu je voyais bien ce que dégage les fusées tu parlais de noir de carbone je crois Ewen on parle de grosse grosse pollution de cette suie noire qui est expulsée des fusées et qui a la différence du CO2 de nos voitures de nos avions ne retombe pas sur terre avec les précipitations mais qui reste en suspension dans l'atmosphère haute c'est ça dans la stratosphère même donc on a du coup un effet de serre quintuplé exponentiel qui en fait notamment les américains avec la privatisation du secteur ils sont revenus à utiliser du kérosène dans les fusées alors que la France Ariane c'est alcool oxygène alcool hydrogène je sais pas qu'elle mélange donc les américains moins polluants parce que dans les carburants de fusée il y a toujours un carburant et un comburant dans les propérioles il y a deux ergols il y a un carburant et un comburant et donc c'est toujours un mélange et donc SpaceX avec la fusée actuelle utilise à nouveau un dérivé du kérosène pas exactement du kérosène j'ai oublié le nom mais qui donc potentiellement libère plus de noir de carbone et la NASA fait une étude il y a quelques années en projetant si on écoutait les délires des entreprises privées du tourisme spatial si on passait de 100 fusées à 1000 fusées par an et en faisant les calculs de dépôts de suie qui restent en orbite c'était plus simple plus de degrés en changement climatique si on passait à fusée à kérosène mais ça reste toujours une goutte d'eau dans l'océan plus simple plus de degrés de changement climatique le trafic aérien le noir de carbone tombe avec des précipitations c'est de la suie ça finit par retomber au bout d'une semaine ça retombe quand tu as une vitesse de libération que tu arrives et que tu laisses ça dans un orbite basse ça reste ça crée une sorte de voile qui va bloquer l'arrivée des rayons solaires et qui va avoir un impact qui va perturber les équilibres climatiques après je ne suis pas là je vais atteindre mon niveau d'expertise sur le sujet mais j'ai eu un peu les études des articles de presse qui ont parlé de ça c'est assez peu mentionné parce que c'est peut-être une phase seulement du développement spatial actuel de réutiliser du kérosène ils essayent tous de pouvoir en sortir à un moment mais la Falcon Heavy qui envoyait la voiture dans l'espace c'était comme dans les années 60 du kérosène renvoi une bagne voilà et disons que des projections d'ici on avait 1000 fusées comme ça par an pour faire des vols terre terre je ne sais pas quoi ça déposerait de la suie et donc ça voilà ça crée donc il y aurait un impact climatique assez important plus 1 plus 2 mais bon ça ne semble pas concerner trop le gouvernement américain actuellement mais c'est aussi possible qu'ils sortent du kérosène je crois que c'est même Virgin Galactic qui veut faire du voltouris spatial utilisait ça ils sont plantés il y a 2-3 ans il y a eu un mort et là il semblerait qu'ils essayent d'étudier d'autres carburants aussi sortir un peu de ce qu'on aime en même temps Ariane avec Ariane 6 éventuellement étudie le fait de revenir à ça aussi parce que pour être compétitif face aux américains dans le marché des satellites donc c'est voilà il y a quand même un sujet aussi de pollution atmosphérique puis on parlait des pollutions sur site près des sites tout autour des bases de lancement les bases de lancement ne sont pas dans les pays où il pleut oui et puis ils en construisent de plus en plus sur ce allons boire une soupe voilà et puis comme comme nous nous allons bien et bien je propose à ceux qui pourraient être intéressés de développer dans deux workshops qui ont lieu pour ne pas les dates 23, 30 mars 18 et 25 mai une première colonie on va faire une stratégie de colonisation à travers des affiches publicitaires et une deuxième colonie en mai à travers des spots publicitaires vidéo sur par exemple qu'est-ce que devient l'Oréal dans l'espace des vraies questions esthétiques Nike parce que juste faisons-le la question des vêtements techniques et sportifs et la nourriture on l'a vu on va l'expérimenter à l'instant à la recherche à la recherche à la recherche qu'est-ce que est une d' booked et de les